... ... Merci. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les deux présidents co-organisateurs avec la Banque de France de cette conférence, Thierry Guerrier, bonjour à tous. Je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence autour de la loi Pacte, de son évolution. Elle dispose désormais que les entreprises doivent-elles gérer en prenant en considération, vous le savez, les enjeux sociaux, environnementaux, et qu'elles peuvent se doter de la raison d'être ? Tout ça, ce sont des actes forts, assez engageants pour les entreprises, quel que soit leur niveau, et a fortiori pour les plus modestes, pour qui c'est tout un mouvement qu'il faut engager avec peut-être parfois moins de moyens. Je n'en dis pas davantage, je reviendrai sur le programme dans un instant. Vous pourrez intervenir, j'espère que vous interviendrez, par SMS. Je vous donnerai un numéro tout à l'heure. Mais d'abord, notre hôte ici, dans ce magnifique auditorium, bien sûr, co-organisateur de cette conférence, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroat-Gallot. Monsieur le gouverneur, je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup de votre accueil. C'est toujours très agréable d'être accueilli chez soi. Je dis chez soi, en fait, c'est chez vous. Et c'est la première chose que je voudrais vous dire. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous viennent pour la première fois à la Banque de France, découvre cet auditorium. Bienvenue chez vous. La Banque de France est 100% publique, appartient à tous les Français. Je suis toujours extrêmement heureux quand nous sommes ouverts sur l'ensemble de nos concitoyens, l'ensemble de la société. Contrairement peut-être à l'image que vous avez parfois de cette maison, c'est une maison ouverte, c'est une maison extrêmement engagée sur le plan social. J'y reviendrai, même si nous avons des missions vues comme plus techniques ou plus régaliennes. Merci d'autant plus que je mesure que venir ces temps-ci à travers Paris à la Banque de France n'est pas forcément si simple, même si la ligne 1 et la ligne 14, nous avons cette chance, marche plutôt bien. Merci aux intervenants aussi, parce que nous avons un très beau programme. Et nous avons un très beau thème, si vous me permettez. Je voudrais peut-être juste en propos introductif partager quelques réflexions avec vous sur la place des entreprises dans la société à partir du point de vue un peu particulier qui est le nôtre à la Banque de France. Parce que vous pouvez vous dire après tout quelle est notre légitimité à parler sur le sujet et qu'est-ce que la Banque de France a à voir avec les entreprises. Deux séries de réflexions, si vous voulez bien, très directement. Qu'est-ce que nous avons de commun avec les entreprises, nous, Banque de France, ou nous, institutions publiques, sur la problématique qui nous rassemble aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui néanmoins est différent et qui, du coup, nous anime ? Je vais en parler en particulier devant Florence Crevzelès, qui est là-bas au deuxième rang, qui est notre responsable RSE. Marie-Laurie, qui est à ses côtés, a participé à l'organisation de cette journée. Mais je partage avec vous un certain nombre de questions que nous nous sommes posées et, du coup, un certain nombre d'actions assez innovantes que nous avons décidées. D'abord, qu'est-ce qui est commun ? Au risque de vous surprendre, la Banque de France, c'est aussi une entreprise. Bien sûr, ça n'est pas une entreprise comme les autres. Son capital, je l'ai dit, est 100% public. Ses missions sont différentes, j'y reviendrai. Mais la Banque de France, c'est aujourd'hui 10 000 hommes et femmes, à peu près, qui sont pour une grosse moitié à Paris et pour une moitié dans les territoires, avec en particulier une succursale en proximité dans chaque département. Nous y tenons. C'est aussi une activité de fabrication des billets, une activité industrielle qui est installée en Auvergne, à Chamalières et à Vic-lecomte. Et ce sont des chiffres et ce sont des résultats. Et des résultats qui sont même extrêmement positifs, vous lisez peut-être chaque année au mois de mars, quand après rapport des commissaires aux comptes, adoption par notre Conseil général, nous publions notre rapport. Il y a toujours des chiffres un peu sensationnalistes sur les résultats formidables de la Banque de France, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Ces plusieurs milliards d'euros reviennent directement vers la collectivité nationale à travers l'impôt sur les sociétés et les dividendes, mais tout ce que je viens de dire ressemble à une entreprise. Et nous essayons au maximum d'améliorer notre gestion, notre capacité d'innovation, notre management, de nous donner des objectifs, des exigences de performance. Donc là, il y a un point commun. Il y en a un deuxième qui est sans doute encore plus pertinent pour notre sujet d'aujourd'hui. C'est une aspiration très forte et de plus en plus forte des hommes et des femmes de la Banque de France à tout ce qui tourne autour du sens, du pourquoi, de l'environnement et de l'engagement durable. Et c'est particulièrement vrai chez les jeunes que nous recrutons. Par rapport aux chiffres que je vous citais tout à l'heure, nous avons une population qui est plutôt âgée historiquement, donc de nombreux départs. Nous faisons des gains de performance, mais nous faisons aussi des recrutements. La Banque de France recrute actuellement entre 300 et 400 personnes par an. Donc vous voyez, pour nous, c'est tout à fait décisif. Et que l'attractivité, et je crois que beaucoup de représentants d'entreprises pourraient en témoigner avec moi, se jouent certes sur des questions de rémunération, de statut de travail, etc., mais se jouent de plus en plus sur ces questions de sens, de valeur de l'entreprise, d'engagement. Donc là aussi, point commun que nous prenons très au sérieux, au-delà de même de mes convictions personnelles, de nos convictions personnelles partagées dans cette salle. Je vais le dire de façon un peu brutale, supposons que je n'ai personnellement aucune sensibilité, ce qui est très loin d'être le cas pour tous ceux qui me connaissent, mais aucune sensibilité aux questions d'équité sociale, d'environnement, de durabilité, de société. Hypothèse extrême, je serai obligé de m'en occuper très sérieusement comme chef d'entreprise, parce que c'est l'intérêt même de notre capacité à attirer les talents. Alors, voilà ce qui est commun. Maintenant, je viens sur ce qui est différent. Et le fait que nous soyons, même un peu plus qu'une entreprise publique, c'est-à-dire une entreprise à capitaux publics, mais que nous soyons une institution publique, avec des missions très spécifiques, que nous n'avons pas choisies nous, est une différence fondamentale. Je vous dis un mot sur les missions de la Banque de France, que peut-être vous connaissez sous certains aspects, mais qui, souvent, du fait même de leur diversité, ne sont pas très bien connues de nos concitoyens. Un des travaux que nous avons faits ces dernières années, c'est de clarifier la présentation, la typologie de ces missions autour de ce que nous appelons les 3 S, stratégie monétaire, stabilité financière et services à l'économie. Pour aller très rapidement, stratégie monétaire, c'est probablement ce qui vous apparaît le mieux. Et ça, c'est dans le cadre de la Banque centrale européenne et de ce qu'on appelle l'eurosystème, les 19 banques centrales nationales. On nous pose parfois la question, je l'évoque très directement, parce qu'elle vous a peut-être traversé à l'esprit, en disant, mais pourquoi est-ce qu'il y a encore une Banque de France depuis que la Banque centrale européenne ? La réponse est très simple. Nous avons une monnaie unique, partagée, l'euro, mais elle est mise en oeuvre par une institution qui est fédérale. Cet eurosystème, la Banque centrale européenne à Francfort et les banques centrales nationales, qui contribuent extrêmement activement à la préparation des décisions de politique monétaire. Quand je veux au Conseil des gouverneurs, tous les 15 jours, je suis nourri de l'analyse économique et financière des équipes et par là, de la réalité même de l'économie française. Et ensuite, une fois que la décision est prise, de façon centralisée par le Conseil des gouverneurs, son exécution est décentralisée et nous incombe. Et ça va des opérations de marché ou des contreparties bancaires jusqu'à la fabrication des billets dont je parlais tout à l'heure. Première S. Deuxième S, stabilité financière. Ça, c'est essentiellement les missions de contrôle des banques et des assurances que nous assurons à travers une instance que vous connaissez peut-être moins, l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est la sœur de la Banque de France avec une gestion largement intégrée. C'est l'héritière de ce que certains d'entre vous connaissent peut-être mieux, la commission bancaire. Mission, évidemment, essentielle de stabilité financière, significativement renforcée depuis la crise de 2009. Troisième S, service à l'économie. Je devrais presque dire service à l'économie et à la société. Ça, c'est à travers notre réseau sur le territoire. Et il y a une composante sociale très forte de ces missions parce qu'il s'agit d'aider à l'inclusion financière de nos concitoyens et notamment les plus défavorisés. C'est la lutte contre le surendettement que vous connaissez, sans doute. C'est le droit d'accès aux comptes. C'est la surveillance et la limitation des frais bancaires pour les plus défavorisés. Et c'est une nouvelle et grande mission à laquelle nous croyons beaucoup sur l'éducation financière. Je viens de l'évoquer à propos des ménages. Il y a d'une certaine façon l'équivalent vers les entreprises et en particulier les PME et les TPE. Nous sommes là pour leur faciliter l'accès, l'accès le plus équitable possible aux services financiers. Exemple, la médiation du crédit dans tous les territoires. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur ces missions, au-delà de la clarification ? C'est que pour la plus grande partie, ces missions, nous ne les avons pas choisies. Elles nous ont été confiées. Elles nous ont été confiées par les autorités démocratiques, par le Parlement pour la plupart, parce qu'elles sont dans la loi. La Banque de France a été créée en 1800. C'est une des premières décisions de Bonaparte, premier consul. Si vous me permettez cette petite parenthèse historique, nous tenons au fait d'avoir été créé par Bonaparte et pas par Napoléon. Il y a une différence assez sensible entre les deux. Bonaparte est un redresseur du pays avant d'être le guerrier qu'est Napoléon. Et les missions de confiance dans la monnaie et de bon accès au financement, je viens de rappeler, celles-là, elles datent très largement des divers régimes du XIXe siècle. Et puis, au fur et à mesure des débats démocratiques récents, et je ne rentre pas dans le détail, ces missions nous ont été confiées. C'est à la fois une évidence et une grande importance, parce que c'est une différence extrêmement importante par rapport aux entreprises privées. Une entreprise privée, en général, a un objet social, qui est assez large, elle peut choisir de le modifier, mais savoir quelles sont les activités qu'elle va développer, et ça, c'est une décision très largement interne. Nous, nous ne décidons pas nous-mêmes de nos missions, c'est la collectivité nationale et le débat démocratique qui en décide pour nous. Et l'autre conséquence, c'est que l'ensemble des missions que je viens de citer sont très clairement au service de l'intérêt général et de la société. Il se trouve que j'ai travaillé dans ma vie et dans le service public, la plupart de mon temps, et aussi, quelques années, je n'en rougis pas du tout en entreprise privée. La finalité de l'entreprise privée, elle est différente par rapport à ce que je viens de dire. Elle est, je crois que ce n'est pas la peine de se raconter l'histoire, elle est d'abord de maximiser les résultats financiers de l'entreprise. Je ne crache pas sur cette finalité, je crois qu'elle fait partie aussi de l'efficacité économique. Mais quand vous êtes salarié d'une entreprise privée, ce n'est pas forcément une finalité tout à fait suffisante pour vous donner envie de vous lever le matin. Et je crois qu'avoir ces missions d'intérêt général par rapport à la question du sens, du pourquoi que j'évoquais tout à l'heure, c'est évidemment une chance que nous avons et c'est une réponse plus large, plus globale que nous apportons à cette question du pourquoi. Alors, à partir de ces deux différences que je viens de présenter, nous n'avons pas choisi nos missions et nos missions sont au service de l'intérêt général et sont pour chacune d'elles porteuses de sens. Pour vous citer un exemple récent, la Banque de France a considérablement développé depuis trois ans son engagement contre le réchauffement climatique et au service de la finance verte. C'est une activité où nous avons maintenant un leadership reconnu à la fois comme superviseur de la CPR et comme banque centrale. Je peux vous dire qu'il y a un enthousiasme des équipes qui sont dans cette mission qui est exceptionnel. Dès lors, comment se posent un certain nombre de questions qu'on va retrouver dans les entreprises privées et si vous voulez bien, j'en termine par là. Quels sont les choix que nous avons été amenés à faire compte tenu de ces spécificités ? Nous avons fait deux choix, notamment, dans cet environnement que je viens de vous résumer rapidement. Le premier choix, et nous l'avons fait avec Florence, avec celui qui l'a précédé, et puis collectivement, c'est d'avoir quand même une politique RSE. Ce quand même peut vous apparaître comme un paradoxe parce qu'une entreprise qui est encore plus tournée comme l'Intérêt Général, comme la Banque de France, devrait a fortiori faire de la RSE. Mais je vais expliquer le paradoxe. Assez peu d'institutions publiques, au fond, ont une politique RSE. Et je crois que ce n'est pas uniquement par inertie, manque d'imagination, etc. C'est parce que la question s'y pose infiniment moins compte tenu du fait que les missions de chaque jour sont naturellement tournées au service de la société et de plus en plus, je vous l'ai dit, de l'environnement. Et quand vous êtes une entreprise privée, à côté de cette finalité centrale du résultat financier, c'est encore plus important d'affirmer un certain nombre d'engagements, mais qui sont plus marginaux par rapport aux autres stakeholders que sont la société, les générations futures ou ceux qui souffrent le plus. Nous avons néanmoins choisi d'avoir une politique RSE qui s'ajoute à nos missions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a ces structures autour de 4 engagements, 12 actions. Nous y retravaillons aujourd'hui. Mais je vais vous citer une philosophie, un exemple. La philosophie, c'est que les missions marquent notre utilité externe, je l'ai dit. La RSE veut marquer de plus en plus notre exemplarité interne, dans notre propre gestion. Et nous allons regarder, alors pour ceux de la Banque de France qui sont ici, c'est un peu un scoop, nous allons regarder si nous pouvons, dans les mois qui viennent, construire, par exemple, une méthode de nos choix d'investissement qui intègre non seulement les déterminants économiques et financiers classiques, mais les diverses variables extra-financières. Et ça, c'est une petite révolution, évidemment, dans la conduite de l'entreprise. Deuxième décision que nous avons prise, le travail sur nos valeurs. Nous avons lancé, l'année dernière, et là, avec une méthode largement participative, un travail sur nos valeurs de service public. Le mot n'est pas choisi au hasard, j'ai beaucoup insisté sur notre spécificité de service public. Autour de cinq valeurs, nous avons eu de la part d'environ 4 000 agents qui ont participé à la consultation des retours extrêmement importants. Pas naturellement consensuels, et c'est très bien, parce que nous sommes tous d'accord pour être dans le service public. Je pense que nous sommes assez d'accord sur les cinq valeurs qu'on avait retenues. Il y avait l'expertise, l'ouverture, la performance, l'indépendance, l'égalité d'accès. Mais nous ne mettons pas forcément la même chose sous chacun de ces mots. Et c'est très bien. C'est des choses qui nous engagent, qui touchent chacun selon son poste, sa génération, ses préférences personnelles. Mais nous avons pu beaucoup nous expliquer là-dessus et le corpus est extrêmement riche. Nous allons continuer avec la même méthode participative pour essayer de fédérer ces remontées, de les unifier dans ce qui pourrait être une charte, un texte, etc., qui affirme nos valeurs et ce que nous mettons dessous et qui y va autant que possible jusqu'à un discours de preuve. Parce qu'évidemment, les agents à la Banque de France comme ailleurs nous disent c'est bien d'affirmer des valeurs, mais d'abord, parlez-en un peu avec nous, c'est ça que nous avons fait, et puis montrez-nous que vous les prenez au sérieux, que ça change quelque chose dans la gestion d'entreprise. Ça, c'est le travail que nous allons mener devant nous. Et je termine par une question ouverte, mais qui va être très importante dans votre rencontre aujourd'hui, c'est la question de la raison d'être. Elle est ouverte par la loi Pacte à la suite de la mission de Jean-Dominique Sénard et de Nicoleta. Et vraiment, je trouve que je connais bien les deux et que ce duo a fait un travail remarquable. Je me réjouis beaucoup que la loi Pacte ait ouvert ceci. Nous nous poserons la question de savoir si nous allons jusqu'à une raison d'être. ça peut être une question d'appellation, de forme. Je reviens juste sur une différence que je soulignais. Notre raison d'être, ce n'est pas nous-mêmes qui la déterminons, c'est la collectivité nationale qui nous la donne à travers nos missions et ses différents textes, les lois, le résultat des décisions démocratiques que je citais. Et donc, cette première source de légitimité, nous y tenons et nous ne voulons pas la perdre, ce serait un abus de notre part que de considérer que nous sommes totalement libres de définir notre raison d'être. Mais nous verrons, à partir du travail, notamment sur les valeurs, si quelque chose ressemble à ça, si c'est à la fois cohérent avec nos missions et si c'est un enrichissement compte tenu de notre débat interne. Voilà, j'espère avoir été le plus explicite possible sur comment fonctionne la Banque de France, les questions que nous nous posons, et je crois les avoir dites de façon transparente. À travers ça, vous avez senti une conviction. Nous sommes certes une institution monétaire et financière et éthère d'une histoire, mais notre plus grande légitimité, c'est d'être au service de la société et nous le renforcerons toujours. Merci beaucoup. Merci, monsieur le gouverneur. Vous venez de citer, par exemple, dans cette notion générale qui est centrale, qui est celle de l'intérêt général et qui, évidemment, détermine la motivation de la loi PACTE au départ et de ce débat sur la raison d'être dans laquelle on va intervenir. Dans la table ronde, tout à l'heure, Catherine Maille de l'ABPI évoquera comment l'ABPI elle-même intègre les variables non financières dans ces critères, par exemple. Et puis, nous, à propos du rapport Nota-Sénard, son rapporteur est avec nous aussi. Donc, on y reviendra dans un instant. Je vais demander aux deux organisateurs, co-organisateurs avec la Banque de France de cette conférence de me rejoindre, Hélène Vallade, la présidente de l'ORS, s'il vous le dit bien, et Fabrice Bonifait, si vous voulez bien prendre place tous les deux. Je rappelle, Hélène Vallade, que vous êtes dans la vie civile, si j'ose dire, directrice du développement et environnement du groupe LVMH. Et vous êtes donc la présidente de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. Fabrice Bonifait, vous êtes président du C3D, dont on se souvient que c'est le collège des directeurs du développement durable. Vous êtes vous-même directeur du développement durable du groupe Bouygues. Un mot simplement pour dire que nous aurons ensuite la présentation du guide, du délivrable des trois organisateurs de cette conférence. L'ORS et du C3D guide qui va être fourni aux entreprises. Et puis, la table ronde que j'ai citée il y a un instant. Alors, peut-être que d'abord, vous pouvez nous rappeler les deux organisations que vous représentez, leur collaboration, et au fond, qu'est-ce que vous considérez important aujourd'hui que, et c'est peut-être ça que vous attendez de la table ronde, que l'on fasse émerger à travers l'expérience des entreprises aussi ce qu'il faut apporter, les obstacles à supprimer et ce qu'il faut faire de nouveau pour faire avancer l'application de la loi Pacte dans les entreprises. Hélène Vallade, Fabrice Bonifait. Merci. Merci à vous d'être là. Je suis ravie qu'on puisse enfin tenir cet événement parce que vous avez tous contribué à ces travaux de rédaction de ce guide sur la raison d'être. Je me réjouis de cela parce que nous avons, Fabrice Bonifait, à la tête du C3D et moi pour l'ORS, décidé de travailler ensemble. Nous avons chacun des membres qui adhèrent à la fois au C3D et à l'ORS. Il était important d'être dans la mutualisation et on espère d'ailleurs donner l'exemple à d'autres associations pour faire des travaux un peu plus en commun. L'ORS, c'est 100 adhérents, c'est 1 500 personnes qui nous rejoignent à nos événements et puis c'est surtout une organisation qui a des membres permanents, 4 personnes qui travaillent en permanence pour décortiquer les choses sur la RSE et pour vous en donner la substantifique moelle, j'ai envie de dire. Et c'est ainsi que nous nous sommes attelés à ce travail de compréhension de cette loi Pacte. Donc un sujet à la fois complexe et enthousiasmant parce qu'il vise à redéfinir la place de l'entreprise dans la société et complexe parce qu'il y a pas mal de choses qui ne vont pas de soi. Je voudrais insister sur trois choses. La première, c'est que, avant de parler de raison d'être, et là, je serai très lourde dans mes remarques au fur et à mesure, c'est que cette loi met toutes les entreprises sur un pied d'égalité en les incitant à redéfinir leur intérêt social en prenant en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Donc avant même de parler de la raison d'être, il y a là un socle commun qui nous incite à penser l'entreprise non pas en fonction uniquement, et c'est ça la chose qu'il faut vraiment comprendre de son intérêt propre, mais bien dans l'interaction avec l'intérêt général. Donc comment, au fond, cet intérêt propre se conjugue avec l'intérêt de la société et comment les deux se servent l'un l'autre dans une alchimie heureuse. Et puis la deuxième étape, c'est évidemment celle de la raison d'être, donc de la formulation de cette contribution, au fond, à l'intérêt général. Et là, vous êtes nombreux à vous poser tout un tas de questions. Comment ? Pourquoi ? Et la seconde chose sur laquelle je veux insister, c'est qu'il faut qu'on prenne le temps de travailler sur ce sujet pour ne pas sortir un slogan, en tout cas pour sortir une définition qui soit appropriable par chacun, par chacun des collaborateurs et qui puisse, du coup, servir à l'implémentation de cette autre vision de l'entreprise dans l'ensemble de ces process. Et c'est là mon dernier message, c'est pas parce qu'on aura écrit sa raison d'être que tout ira bien après. et tout est dans l'après. Alors, on va évidemment s'occuper de formuler cette raison d'être, mais tout est dans l'après. C'est dans cette tension vers le futur qu'il faut absolument que l'on se concentre. Voilà ce que j'attends des témoignages et merci infiniment à cette table ronde de nous donner à la fois les bonnes recettes et puis aussi les écueils dans lesquels il ne faut surtout pas tomber puisque 11 entreprises en France se sont emparées de ce sujet et ont véritablement progressé. C'est de cela dont on va parler et c'est de cela dont on va sortir en étant plus intelligent, plus savant sur cette question. Merci Hélène. Donc le C3D en trois mois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Donc une association qui a 12 ans, 164 membres, 163 je crois, 163 à jour de cotisation parce que quand on ne paye plus, on ne peut plus venir. et qui regroupe l'essentiel des grandes entreprises en France. Il y en a encore quelques-unes qui ne sont pas au C3D et c'est celle qu'on n'a pas encore compris ce que c'était que la raison d'être. Donc c'est bien. Donc en ce qui concerne le C3D, on est très content de travailler en collaboration avec l'ORS et on continuera d'avoir des travaux communs dans le futur parce que l'ORS a une dimension plus sociale et sociétale, le C3D est plus généraliste mais on partage beaucoup plus de choses qui nous séparent et sur ce sujet de ce soir sur la raison d'être, je voudrais vous dire deux choses. C'est qu'on réfléchit depuis longtemps dans les entreprises sur cette notion d'impact. Quels sont nos impacts ? Donc la raison d'être doit permettre de répondre à deux questions. qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si mon entreprise n'existait pas ? Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser, c'est ça. Donc qu'est-ce que j'apporte réellement à l'humanité, ce que ce soit aux hommes, les femmes de tous les pays dans lesquels les hommes opèrent, aussi aux écosystèmes et aussi aux animaux et aussi à la biodiversité ? Qu'est-ce qui manquerait à l'humanité si telle entreprise n'existait pas ? Donc il faut se poser clairement cette question et puis mettre ça vraiment noir sur blanc. Puis deuxième chose, c'est qu'est-ce qui irait mieux dans le monde si mon entreprise n'existait pas ? Non, non, rigolez pas. Qu'est-ce qui irait mieux en termes d'impact, d'externalité négative ? Et en fait, une entreprise qui pourra être crédible sur sa raison d'être pour éviter le raison d'être washing, c'est une entreprise qui prendra conscience que toute activité humaine a un impact positif mais aussi des impacts négatifs. Il ne faut pas se tromper. Toutes les entreprises humaines dans leur configuration actuelle ont des impacts négatifs. Et si on veut être crédible sur sa raison d'être, il faut avoir le courage d'affronter ce qui ne va pas. Et définir une raison d'être, c'est un chemin, comme l'a dit Hélène. Ce n'est pas ce qu'on leur a défini que c'est fait. Non, il va falloir mettre en place ensuite une dynamique de transformation du modèle économique de l'entreprise, de changer les produits, les solutions commerciales pour petit à petit, par itération successive et le plus vite possible, éradiquer toute externalité négative. Si on ne fait pas ça, on sera dans une espèce de mensonge à soi-même, mensonge vis-à-vis des parties prenantes. Il faudra confronter tout ça non seulement aux parties prenantes vivantes de l'entreprise, mais essayer aussi de simuler ce que pourraient penser de notre raison d'être les générations futures qui, par définition, n'existent pas. Les animaux qui ne peuvent pas forcément correctement s'exprimer, quoique. Donc, si on n'est pas capable de s'interroger sur ce que pourraient penser les générations futures sur l'activité de notre entreprise, on va encore passer à côté de l'histoire sur cette histoire de raison d'être. Donc, c'est un vaste chantier qui s'ouvre à nous là. Donc, il y a des entreprises qui ont commencé à travailler dessus. Il va falloir qu'on trouve aussi les KPIs de la raison d'être, ce qui va permettre de montrer qu'une raison d'être est crédible ou n'est pas crédible. Je fais confiance là-dessus à certains consultants ou aux agences qui vont nous challenger sur ces sujets. Mais, je suis très content d'avoir fait et que Hélène, d'ailleurs, ait proposé au C3D qu'on puisse s'associer pour faire ce travail. Ce rapport, excellemment écrit, va donner un certain nombre de pistes, mais il y aura besoin d'être révisé, je pense, dans quelques temps, car on apprend en marchant dans ce domaine-là. Et puis, bien sûr, il faut qu'on multiplie les expériences, il faut que les entreprises s'emparent de ce sujet, ne comprennent pas que ce n'est qu'un problème de slogan de positionnement marketing, ce n'est pas une énième redéfinition de la vision de la mission d'entreprise. Ce n'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus profond. Ça touche même à l'essence même maintenant de la durabilité des entreprises, à quoi devons-nous renoncer pour continuer d'exister et qu'est-ce qu'on doit supprimer pour continuer d'exister également vis-à-vis de nos parties prenantes. Merci beaucoup. Alors, vous venez, l'un et l'autre, d'insister sur deux points au moins, j'en note déjà deux, je le dis pour les trois témoins, les trois entreprises qui sont là et qui vont nous dire à la fois comment la loi a impacté dans la table ronde qui va suivre dans quelques instants leur organisation, leurs objectifs. Vous venez de nous dire, au fond, le premier enjeu, c'est bien de donner du poids, de l'épaisseur, du crédit à la raison d'être qu'on choisira, que ce ne soit pas juste un slogan, et par ailleurs, de ne pas l'utiliser simplement comme de la raison d'être washing, vous nous avez dit. Voilà au moins deux des points que je retiens dans ce que vous venez de nous dire et pour lesquels réagiront, bien sûr, Philippine Guénaud, Marcel, Mathias Vichrat, Danone et Catherine Maille de la BBI. Mais auparavant, évidemment, je m'en voudrais d'oublier cet aspect, on va présenter ce guide que vous venez de citer et dont vous dites qu'il est formidable, très bien, avec une des chevilles ouvrières de cette conférence et du guide, Mélanie Chépic, qui est chargée de mission, l'Observatoire de la RSE, que nous accueillons par quelques applaudissements si vous voulez bien. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements très mérités parce que c'est elle qui a tout rédigé, donc vraiment, je la remercie infiniment et je voudrais encore des applaudissements pour elle. Merci, merci beaucoup. Donc, je suis Mélanie Chépic, je suis chargée de mission à l'ORSE et je vais vous dire en quelques mots le contenu de ce guide. Déjà, je vous annonce qu'une synthèse vous sera remise à la suite de cette conférence et que le guide sera en un moment d'intégralité disponible sur nos sites internet dès 19h, dès la fin de cette conférence. Alors, avant de rentrer dans le contenu du guide, je voulais vous dire quelques mots sur le partenariat qu'on a mené avec le C3D. Donc, l'objectif de ce partenariat était de répondre aux attentes de nos entreprises, de nos membres, des organisations avec qui on travaille sur les questions pour répondre aux questions qu'ils peuvent avoir sur la loi Pacte, le nouveau contenu de la loi Pacte, particulièrement l'article 169 et 176 pour les aider à appréhender les nouveaux changements. Donc, concrètement, on a organisé sept séances d'audition de mars à novembre 2019 et on a entendu différents experts, des universitaires, des consultants, des juristes, des entreprises qui sont venus nous parler de ce sujet et qui ont partagé leur vision sur cette thématique. Ces séances ont été très appréciées, on a été une cinquantaine d'organisations par séance et aussi pour construire le guide. On a vraiment regardé toute la matière qui était disponible, les articles de presse, les premiers ouvrages. On a assisté à toutes les conférences qui ont pu avoir lieu sur ce sujet pour essayer vraiment de vous proposer une synthèse qui est quand même assez dense puisqu'elle fait à peu près 80 pages, mais une synthèse du contenu qui existe aujourd'hui et qui sera perfectible dans les mois qui suivent. Avant de rentrer dans le détail encore une fois du contenu du guide, je voulais vous rappeler la loi, les deux articles qu'on a étudiés. D'abord, le code civil, le changement du code civil avec l'article 1833. Pour rappel, la version initiale de cet article 1833 disait que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. Ce qui a été à rajouter avec la loi PACTE, c'est la phrase suivante « La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Le deuxième étage de la loi est la possibilité pour l'entreprise, donc là, c'est optionnel, de définir sa raison d'être et de l'inscrire dans ses statuts. Et enfin, troisième étage, la possibilité de prendre la qualité de société à mission en suivant les conditions proposées par le législateur. Voici les cinq parties du guide. La première partie est un rappel des grands événements qui ont conduit à la structure de la loi actuelle et une présentation en détail du contenu de la loi. La deuxième partie est un décryptage, un décodage de cette loi sur les trois parties que je vous ai expliquées. On a essayé d'avoir des interprétations de la loi qui seront effectivement perfectibles, qui ont pour but d'être mis en débat pour faire avancer la réflexion. Et la particularité de ce travail, c'est d'avoir regardé pas seulement la raison d'être sujet qui a été fortement débattue ces derniers temps, mais de s'être attardée sur l'article 1833. Cette obligation qui concerne toutes les entreprises, qui nous paraît extrêmement importante, donc qui concerne toutes les entreprises, peu importe sa taille, peu importe son secteur, et qui ancre quelque part la RSE dans la loi. La difficulté de cet article 1833, pour m'arrêter deux secondes sur ce changement-là, c'est que l'intérêt social et le concept d'enjeux sociaux et environnementaux n'ont pas été définis par le législateur. On peut penser que les entreprises qui sont déjà soumises au reporting, à la DPEF, aux devoirs de vigilance, ont potentiellement une longueur d'avance pour être conformes par rapport à cet article, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une obligation de reporting, c'est une obligation de prise en considération dans la gestion de l'entreprise. Donc on va plus loin. Il y a aussi beaucoup de questionnements sur l'impact de cet article. Pour certains, ça ne va pas causer de grands changements, ça enterrine l'existant dans la loi. Pour d'autres, ça augmente le risque juridique, réputationnel, et ça entraîne que les entreprises vont devoir améliorer leur process de gestion pour prouver le cas échéant qu'elles ont bien pris en compte leurs enjeux sociaux et environnementaux dans leurs décisions. Il n'existe pas aujourd'hui de critère fixe qui définit est-ce que vous êtes conformes ou pas conformes à cet article 1833. Mais ce qu'on s'est tenu aussi à faire dans cet ouvrage, c'est de rappeler tous les outils existants, les outils RSE, puisqu'on ne part pas de zéro et qu'il y a plein de matières à utiliser pour pouvoir aider les entreprises à rentrer en conformité avec cet article. Je n'ai pas fini. La partie 3 de cette enquête recense de façon non exhaustive les arguments qui poussent les entreprises à définir une raison d'être. On a repris de façon très détaillée tous les potentiels arguments, le fait que aujourd'hui toutes les parties prenantes ont des attentes sur un nouveau capitalisme, le fait aussi que l'on voit différentes coalitions qui se mettent en place dans le monde économique pour montrer qu'il y a besoin d'un changement fort, le fait aussi qu'on a montré que potentiellement la raison d'être pouvait être un moyen pour l'entreprise de se protéger contre la vision court-termiste qu'on peut avoir de l'entreprise et aussi ce qu'on a tenu à faire dans cette partie c'est de montrer que l'enjeu aujourd'hui ne va plus être au niveau de la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux puisque c'est une obligation et donc la différenciation entre les entreprises va se situer ailleurs potentiellement au niveau de la définition d'une raison d'être voire de la société à mission la partie 4 appliquer la loi pacte est la très méthodologique on a essayé à la fois de répondre sur la question de comment rentrer en conformité sur l'article 1833 mais aussi on a proposé un chemin de réflexion pour définir une raison d'être en proposant notamment aussi et on en reparlera tout à l'heure 10 recommandations co-signées avec les organisations syndicales sur la méthode à mettre en place pour définir cette raison d'être et enfin dernière partie la partie 5 c'est un panorama de différents cas d'entreprise qui ont accepté de présenter le process qu'ils ont mis en place pour définir une raison d'être qu'on aura une fiche par entreprise avec une grille de questions communes Arkea Lacamif Carrefour Crédit Agricole EDF Invivo La Maïf Malacomédérif Humanis Michelin SNCF et Veolia ont présenté justement leurs réflexions pour arriver à définir leur raison d'être alors je m'attarde un petit peu plus justement sur ce concept de la raison d'être la difficulté donc c'est que le législateur n'a pas défini ce qu'était une raison d'être et donc on a proposé dans le cadre de nos travaux une définition la raison d'être c'est une expression de l'utilité sociétale de l'entreprise qui sera pour elle à la fois une boussole et un garde-fou quant aux décisions du conseil d'administration et du directoire la difficulté autour de ce concept de la raison d'être c'est qu'il existait déjà avant la loi donc il y a eu beaucoup de réactions en disant mais il n'y a rien de nouveau dans ce concept et on a déjà une raison d'être on ne voit pas ce que la loi exactement nous demande ce que demande la loi l'évolution c'est d'avoir une raison d'être sociétale c'est de s'interroger que l'entreprise s'interroge sur son rôle pour construire un monde durable pour essayer d'être un peu plus concret dans cette définition on a proposé des principes le fait qu'elle soit on demande à ce que la raison d'être soit pertinente en corrélation directe avec l'activité de l'entreprise en corrélation avec ses enjeux matériels ambitieuses quand on parle d'utilité sociétale on va au-delà de la création d'emplois on va au-delà de l'apport d'un service utile pour la société il s'agit d'une utilité qui doit être globale à tout point de vue pour la société la raison d'être doit être structurante donner un cap à l'entreprise lui indiquant ce qu'elle peut ou ce qu'elle ne peut pas faire impactante la raison d'être aura des répercussions à 360 degrés sur l'entreprise de ce qu'elle produit ou propose de ce qu'elle produit et avec qui elle le produit et les répartitions de richesses qu'elle pourra en faire il est important comme on l'a déjà dit de comprendre qu'une raison d'être n'est pas un slogan publicitaire une signature un résumé de valeur une vision ou encore une mission comme on l'a proposé dans un schéma qu'on a créé la raison d'être se situe en ombrelle de tous les concepts existants et rebat quelque part les cartes en changeant les aspects que ce soit pour la vision et la vision en apportant une approche sociétale et dernier point sur cet élément on oppose souvent raison d'être et RSE pour nous la raison d'être est la continuité la raison d'être et la RSE ont la même finalité en créer les démarches prenant le long terme et la gestion de ces impacts au coeur de la stratégie la raison d'être peut être donc le démarrage d'une démarche RSE son affirmation ou encore son approfondissement alors je vous ai présenté rapidement les 10 recommandations co-signées avec les organisations syndicales sans les lire une à une je voulais en faire un petit résumé donc la dernière partie de cette de l'étude présente donc une approche une réflexion autour de la raison d'être en proposant donc aux entreprises de prendre le temps de se poser toutes ces questions donc avant de se lancer trouver le bon moment et l'approche qui lui correspond le mieux certaines méthodes vont marcher pour une entreprise et ne vont pas marcher pour une autre prendre toute la mesure du travail à accomplir comme on l'a déjà signalé ce n'est pas un slogan c'est une démarche de fond donc il faut vraiment prendre en considération tous les changements que vont engendrer la raison d'être s'assurer d'un leadership fort la conviction du dirigeant est un élément nécessaire et à défaut le premier objectif sera de le convaincre de l'intérêt d'une telle démarche ensuite on a également les acteurs impliqués point essentiel mobiliser le conseil d'administration le comité exécutif l'assemblée générale je ne l'ai pas rappelé au début mais la loi donc l'article 169 et 166 demande au conseil d'administration et au directoire d'avoir la responsabilité de la raison d'être et de l'article 1833 conduire un chantier transverse aux différentes fonctions de l'entreprise la raison d'être doit s'affranchir des silos qui peuvent exister dans l'entreprise elle doit bien être transverse et enfin mener la démarche avec l'ensemble des salariés à tout niveau hiérarchique et avec leurs représentants et les parties prenantes externes significatifs on a fait aussi un point dans le guide sur les formes de mobilisation de veiller à associer les parties prenantes avec méthode c'est à dire de savoir réellement quel type de mobilisation je veux en fonction de telle et telle partie prenante ça peut être de l'information ça peut être de la consultation ça peut être de la construction il faut bien être clair dans la démarche qu'on veut mener sur comment associer chacune des parties prenantes on s'est aussi attardé sur les questions à se poser sur les questions que vous pouvez vous poser pour arriver à la raison d'être et enfin après la définition évidemment le déploiement point essentiel sans le déploiement la raison d'être n'aura pas de sens c'est aussi la boucle vers la société à mission puisque aujourd'hui le cadre juridique qui est proposé par le gouvernement est un cadre possible mais l'idée derrière c'est de montrer que la raison d'être ne peut pas vivre seule il faut qu'elle ait des objectifs il faut qu'elle soit intégrée dans la gouvernance il faut qu'elle soit évoluée dans le cadre de l'entreprise voilà merci merci Mélanie Mélanie Cepic donc si j'ai bien compris si on suit tous les points du guide on reste jusqu'à 23h ou même peut-être minuit tel que c'est parti on va essayer de rattraper un petit peu le temps merci infiniment pour cette présentation deux mots une phrase des commentaires des deux parrains en quelque sorte de ce guide juste une phrase on se mouille entre guillemets c'est-à-dire on se mobilise pour la raison d'être on prend position vous savez que les résistances sont encore nombreuses y compris dans vos organisations donc tout a été rédigé pour vous donner des arguments qui permettent de lever ces résistances et puis des arguments qui permettent de construire les choses de manière pragmatique voilà on a pris position que ce soit le C3D ou l'ORS Fabric Duvenifé oui une petite citation j'aime bien comme ça vous pouvez peut-être retenir c'est dans la vie c'est pas ce qu'on sait qui compte c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait donc on verra si vous le faites après c'est Bonaparte qui disait ça aussi non c'est ça ? non non Bonaparte non c'est merci à tous les deux alors je vais proposer immédiatement aux orateurs de la table ronde de nous rejoindre commencer par Philippe Nguenot si vous voulez bien Marcel vous êtes la directrice générale de cette plateforme Marcel sur laquelle je reviendrai dans un instant Catherine Maille Madame Maille vous êtes responsable de projet au sein de la direction du développement durable et RSE de BPI France la BPI que je citais il y a quelques instants Mathias Vichra vous êtes le secrétaire général de Danone du groupe Danone je vous en prie voilà pour les entreprises qui sont là aujourd'hui si vous voulez bien vous saisir des micros qui sont là avec nous aussi Jean-Baptiste Barfetti vous êtes vous IGAS de formation et de mission et vous êtes rapporteur du fameux rapport Nota-Sénard avec nous aussi Kevin Levilain vous êtes enseignant chercheur spécialiste de gestion vous êtes donc chercheur en gestion à l'école de l'église Paris Tech et co-responsable de la chaire théorie de l'entreprise alors nos impératifs vous 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 laissez je vais peut-être démarrer si vous le permettez parce que les impératifs horaires sont tels et un peu compliqués qu'ils ont un peu bousculé notre programme et Mathias Vichra qui nous a fait le plaisir d'être là ce soir en plus et nous ne tenons pas tout à fait dans les temps que nous avions prévus donc je vais commencer par un témoignage si vous permettez Kevin Levilain et puis ensuite je vous laisse la parole pour peut-être un peu globalisé votre vision d'experts de chercheurs mais on va commencer par le témoignage d'une entreprise une des trois qui sont ici la plus grosse d'entre elles si j'ose dire le groupe Danone peut-être vous pouvez nous rappeler précisément son périmètre aujourd'hui l'agroalimentaire ça bien sûr mais son périmètre son activité ce que vous faites ce que vous ne faites plus d'ailleurs oui bonsoir à toutes et à tous pardon d'abord de cette contrainte horaire je m'en excuse auprès des intervenants et évidemment de la salle Danone c'est aujourd'hui un peu plus de 100 000 salariés répartis dans plus d'une centaine de pays avec 25 milliards de chiffres d'affaires et trois activités principales ce qu'on appelle le dairy c'est à dire tout ce qui est produits laitiers et de lait végétal ce qu'on appelle l'eau communément avec les marques connues Badois Evian Volvic et puis des marques locales comme Aqua en Indonésie par exemple et puis l'activité qu'on appelle Specialized Nutrition qui est la nutrition médicale et la nutrition infantile et notamment le lait pour enfants pour revenir sur le point de la raison d'être Danone en fait a fait une forme de raison d'être sans le savoir un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir en 2006 il y a une mission qui a été définie qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre cette mission a été très structurante et ça m'amène notamment à votre question sur les activités que l'on a gagné et celles dont on s'est désaisis puisque autour de cette notion de santé par l'alimentation ça a été en fait une sorte de tamis stratégique une boussole opposable notamment pour les enjeux de business et de portefeuille aujourd'hui le portefeuille de Danone c'est 90% de produits sains et donc il y a eu dans toute l'histoire du groupe des désaisissements Danone a fait de la bière pendant un moment Danone a vendu des biscuits Danone a même vendu du champagne et évidemment quand vous avez une raison d'être qui est apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre vous ne pouvez plus vendre du champagne de l'alcool vendre des biscuits donc effectivement la raison d'être a eu cette portée stratégique de réorganisation du portefeuille et d'être d'une certaine manière comme ça a été expliqué dans le rapport une forme de garde-fou et de boussole stratégique bon mais alors qu'est-ce que la loi a changé ou plutôt comment elle s'est introduite en quelque sorte dans l'organisation dans les statuts qu'est-ce qu'il en était de la raison d'être en dehors de cela chez Danone qu'est-ce que la loi a changé chez vous d'abord j'ai mon CEO Emmanuel Faber qui a participé très fortement aux travaux sur la raison d'être parce que cette forme d'antériorité de Danone qui avait aussi défini avec Antoine Riboud en 72 un discours de Marseille devant le CNPF de l'époque un double projet social et économique on était déjà sur raison d'avoir projet économique raison d'être projet social ça s'est effectivement mis en oeuvre avant de revenir sur la dimension formelle je voudrais rajouter quelques adjectifs pour une raison d'être qui marche on a dit ambitieuse pertinente etc moi je pense qu'il y a 3-4 adjectifs en plus qui peuvent être riches d'enseignement pour les entreprises d'abord crédible une raison d'être elle ne marche que si elle est crédible et que si les salariés et les parties prenantes considèrent qu'elle est certes ambitieuse mais elle est crédible par rapport à l'activité de l'entreprise elle doit être différenciante aussi différenciante c'est très important c'est à dire que la raison d'être que vous avez elle ne peut pas être la raison d'être d'une entreprise même du même secteur même du même secteur et c'est là la portée d'une raison d'être c'est d'être vraiment très différenciante synthétique je trouve que certaines entreprises ont fait un travail absolument formidable de participation de concertation mais ont parfois livré des raisons d'être qui font une page une raison d'être d'une page c'est très difficile à digérer d'abord et ensuite c'est très difficile à diffuser y compris internationalement quand vous êtes un groupe international donc je pense qu'il y a ces éléments là et le dernier adjectif que j'ajouterais par rapport à l'excellent rapport qui a été présenté c'est la stabilité vous ne pouvez pas avoir une raison d'être qui n'est pas inscrite dans la durée donc la loi c'est à dire où en êtes-vous elle existe votre raison d'être elle a été définie ou vous êtes dans le processus la loi en fait pour tout dire ce qui peut apparaître un peu paradoxal mais ça ne l'est pas nous on considère que la raison d'être a eu ses effets notamment de transformation ses effets stratégiques l'équivalent de l'entreprise à mission pour nous ça a été nous engager dans Bicorp puisque on est la plus grande entreprise au monde à s'être engagée dans un processus de certification de Bicorp qui est beaucoup plus ambitieux pour le coup que l'entreprise à mission parce que Bicorp c'est de la certification au sens très procédurière du terme maintenant évidemment on va aller dans la dimension formelle de la loi c'est à dire l'inscription avec les statuts avec l'assemblée générale pour l'entreprise à mission la structure de partie prenante mais d'une certaine manière je pense que le principal c'est d'abord le processus le mouvement l'ambition et d'aller au coeur du processus de production si vous êtes dans une approche formelle vous pouvez tout à fait avoir une entreprise pour reprendre ce qui a été dit précédemment qui a des impacts environnementaux et sociaux très négatifs qui ne touchent pas au coeur du processus de production mais qui de manière très formelle adoptent sa raison d'être se fait quasiment entreprise à mission en déterminant les bonnes parties prenantes et la composition de cette structure et d'une certaine manière fait le job de manière quasi formelle voire artificielle donc le vrai sujet de la raison d'être c'est que ça devienne une boussole opposable stratégique et que ce soit au coeur du processus de production ça s'inscrive et non pas de manière accessoire comme on faisait des bonnes oeuvres quand on faisait du capitalisme non moral alors vous nous avez cité des produits dont vous vous êtes séparés je ne sais pas s'il y aura du champagne tout à l'heure mais bon mais en revanche qu'est-ce que ça a déjà changé dans le processus et pas uniquement à l'état-major je dirais du groupe dans la réalité de tous qu'est-ce que ça change déjà ? ça change d'abord parce qu'on a une enquête qui a été faite auprès de 100 000 d'annoneurs pardon pour la dimension très corporate du terme qui a été faite et quand on leur demande quel est votre premier driver et ça concerne aussi les salariés dans les usines etc à 95% ils répondent la raison d'être de l'entreprise qu'on a complété par un one planet one else parce qu'on était surtout sur la santé on a complété évidemment avec la dimension durable pour la planète donc ça change parce que c'est un driver un élément de fierté un fil rouge pour une entreprise qui a trois activités totalement différentes dans des pays totalement différents et que cette raison d'être est finalement le fil rouge et l'élément en commun principal que l'entreprise peut avoir ce que ça a changé aussi et c'est peut-être quelque chose qui est le troisième étage de la fusée après raison d'être entreprise à mission c'est qu'on est allé récemment sur une logique de coalition ça a été évoqué dans le rapport on est allé sur deux coalitions différentes une qui s'appelle Business for Inclusive Growth désolé pour l'anglicisme qui est une coalition de 40 entreprises mondiales qui cumule 1000 milliards de chiffres d'affaires pour lutter contre les inégalités avec un manifeste des actions concrètes qui rassemblent 1 milliard 400 millions d'euros d'actions c'est la première coalition la deuxième coalition c'est One Planet Business for Biodiversity où en gros on s'est dit que la biodiversité ce n'était pas que les animaux c'était aussi ce qu'on avait dans nos assiettes il y a 9 plantes qui représentent 75% de l'alimentation alors qu'il y en a 6000 possibles donc ces deux coalitions avec Danone qui en a eu d'une certaine manière le leadership c'est pour moi le passage de la raison d'être à la raison d'être ensemble et c'est le fait de se dire que si l'entreprise veut réellement réellement mettre en oeuvre l'ambition de sa raison d'être elle ne veut pas le faire seule et le faire seule ça ne veut pas dire seulement les parties prenantes ça ne veut pas dire simplement les membres du conseil d'administration qui viennent d'autres boîtes c'est y aller avec d'autres entreprises avec des philanthropes avec des ONG et faire des logiques de coalition et donc et je m'arrête là la raison d'être en acte la raison d'être accélérée la raison d'être effective qui impacte socialement et d'un point de vue environnemental le monde se fait en mode collectif donc à travers des coalitions c'est en tout cas notre conviction et c'est là où on peut vraiment avoir une efficacité globale d'abord vous nous avez parlé de 72 de Riboud déjà c'était le prédécesseur évidemment de Faber mais donc on peut imaginer que les actionnaires de Danone la finance c'est fondamental pour l'entreprise étaient déjà sensibilisés à la stratégie et à l'esprit de la maison parce que ça fait partie de son image je fais une petite objection au passage mais bon on y reviendra pour autant aujourd'hui quelle est la réaction déjà depuis la loi mais depuis que vous la mettez en oeuvre depuis que vous en faites une philosophie de stratégie en quelque sorte comment réagissez-vous ? alors il y a deux choses est-ce que vous l'observez ? oui 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 alors d'abord côté actionnaire d'une certaine manière tant que vous avez des bons résultats ça leur va c'est-à-dire qu'il y a un moment une forme de pragmatisme c'est bien vous avez une logique de moyen et de long terme c'est très bien ça inscrit dans la durée d'ailleurs Danone a 100 ans c'est peut-être aussi son impact social et environnemental et son engagement qui a fait que Danone a dépassé ce cap des 100 ans et que la durabilité d'une entreprise est peut-être aussi liée à son impact social et environnemental et pas qu'à ses marges donc les actionnaires soutiennent cela après il y a un sujet qui est en dehors des actionnaires les investisseurs et les marchés financiers ça c'est encore une autre catégorie qu'il faut convaincre vous le savez il y a beaucoup de fonds et beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui embauchent énormément d'experts en développement durable mais qui pour l'instant sont sur des logiques de reporting ciotées sur tel ou tel indicateur pour savoir si vous avez bien rempli etc. sans avoir d'approche globale et holistique sur l'impact social et environnemental global de l'entreprise qu'on ne sait pas encore calculer et qui est l'enjeu pour moi de demain et pour nous et pour beaucoup d'entre vous et pour certains d'entre vous que je connais on en a déjà discuté demain si on veut que la raison d'être est une valeur y compris financière il faut que l'impact social et environnemental de l'entreprise puisse être calculé financiarisé d'une certaine manière et ça ça peut se faire aussi avec des banques je m'arrête on a eu un exemple réussi parce qu'on l'a fait avec des banques qui nous ont suivi on a eu une ligne de crédit de 2 milliards d'euros il y a 2 ans dont le taux s'améliore c'est à dire diminue à mesure que notre note ESG et que la proportion de l'entreprise est bicorp augmente donc on a réussi d'une certaine manière à craquer ce sujet de dire l'impact social et environnemental a une valeur économique financière positive et quand vous construisez ça avec les banques d'une certaine manière c'est à la fois un accélérateur de raison d'être et un accélérateur d'impact social positif pour l'entreprise il nous reste une minute avant que vous nous quittiez malheureusement Mathias Vichra alors pardon mais moi je vais vous poser la question vous venez de citer un de vos produits une de vos marques qu'on adore dans ce pays parce que c'est une des meilleures eaux au monde Evian mais Evian c'est des bouteilles plastiques comment vous faites que c'est pas un discours marketing simplement magnifique formidable mais enfin aux bouteilles plastiques l'environnement là dedans on en est loin donc comment vous faites que votre raison d'être aille plus loin et que vous supprimiez le plastique demain par exemple vous avez totalement raison de me poser la question si vous ne l'aviez pas posée vous n'auriez pas été dans une forme de journalisme indépendant c'est ça flattez moi maintenant mais répondez c'est à dire que comme vous allez partir si je ne la pose pas maintenant vous ne l'aurez pas donc allons-y non d'abord pour vous répondre juste pour resituer le sujet le plastique c'est un sujet fondamental qui existe réellement et impacte les entreprises depuis trois ans pardon ma question c'est pas tellement le plastique c'est comment vous évitez le discours purement marketing et ça c'est l'exemple je réponds à votre question alors sur la dimension impact social etc je pourrais vous citer tous les chiffres qui montrent l'impact social positif de Danone dans énormément de domaines pour traiter ce sujet difficile du plastique d'abord c'est monté il y a trois ou quatre ans et c'est tant mieux c'est tant mieux que le sujet du plastique arrive enfin en même temps il ne faut pas être dans une logique irénique ou un peu déconnecté le plastique est aussi dans bien des cas un matériel un matériau qui a un impact quand il est recyclé avec du herpet ou du PLA pour être un peu précis c'est à dire des plastiques propres qui a un impact positif quand on le recycle nettement supérieur à d'autres formes de matériaux comme le verre par exemple qui on ne le dit pas assez en termes de recyclage et en termes de CO2 importe les ambitions de Danone là dessus c'est évidemment de changer le modèle et d'aller vers une logique différente d'avoir du plastique recyclé de manière beaucoup plus forte d'avoir des bouteilles 100% recyclées on va en sortir dans quelques semaines dans quelques mois et d'avoir effectivement une transformation du modèle parce que le modèle n'est plus durable et Danone a des solutions on en a déjà sorti quelques-unes et dans les semaines et les mois qui viennent on va avoir beaucoup de nouvelles propositions à faire merci d'avoir répondu à cette question et d'avoir accepté de venir ici pardon je vous cède la place parce que vous deviez nous quitter à 18h il est 18h donc voilà en vous remerciant en effet de votre participation voilà alors on continue si j'ose dire comme si de rien n'était et on intégrera les éléments de ce témoignage Kevin Levilain et Jean-Baptiste Barfetti dans un instant évidemment dans votre analyse de ce que la loi change ou pas et de la façon dont il faut progresser aujourd'hui mais je vais commencer avec vous Kevin Levilain alors je rappelle vous êtes enseignant chercheur en gestion gestion des entreprises et co-titulaire de co-responsable de la chaire théorie de l'entreprise la loi a été reçue comment alors on va peut-être commencer par tout simplement on globalise avec cette question oui alors tout d'abord merci beaucoup de votre invitation je suis très heureux d'être ici très honoré et puis c'est aussi une vraie chance pour moi à la fois d'avoir pu participer à ces travaux de l'ORS et du C3D et puis d'échanger avec vous alors comment a été reçue la loi je dirais que c'est un petit peu une histoire en plusieurs actes puisque Mélanie vient de le rappeler la proto-histoire ou la préhistoire en quelque sorte de cette loi est assez longue puisque c'était des propositions de cabinets de juristes au départ mais aussi des travaux de recherche multidisciplinaire qui ont été assez longs et qui à l'époque ont peut-être pondu des concepts qui ont pu laisser la plupart des entreprises un petit peu perplexes alors aujourd'hui je crois qu'on est dans une phase un petit peu différente il y a une phase d'appropriation évidemment mais je crois qu'on est à l'aube d'un engouement qui est en train de naître et pour des raisons assez fondamentales et je voudrais faire juste un tout petit des tours théoriques c'est le seul que je vais me permettre ce soir mais parce que je crois que c'est important la France était déjà un pays pionnier en matière de RSE dans le monde et en Europe et pourtant on a ajouté une étape supplémentaire avec cette loi Pacte alors pourquoi ? l'un des enjeux justement c'est d'avoir montré dans le cadre de la recherche qu'il y avait une confusion assez fondamentale en fait entre la société cette personne morale juridique qui existe qui est un regroupement d'actionnaires d'associés etc. et l'entreprise qui est un concept qui est en fait beaucoup plus récent qui est une forme d'organisation collective et qui a un objectif en tant que tel qui est de en quelque sorte réaliser ce qu'on ne peut pas faire avec le marché tel qu'il existait jusqu'à maintenant des sociétés de marchands il y en avait plein etc. et on peut dire qu'un des rôles de la société c'est effectivement de créer des bénéfices et de les partager c'est dans le droit mais l'entreprise c'est pas exactement ça et donc je voudrais commencer par dire dire que l'entreprise existe pour maximiser ses profits c'est faire une petite erreur théorique qui a des impacts en fait très important derrière si vous ouvrez un livre de management d'il y a 50 ans on ne vous dira pas que l'entreprise ait de maximiser les profits c'est quelque chose qui est en fait relativement récent et qui a pris de l'ampleur et en fait aujourd'hui si la RSE a eu besoin d'une étape supplémentaire c'est parce qu'on était coincé dans cette conception là que les actionnaires en quelque sorte étaient contre d'une certaine manière un certain nombre de dimensions sociales et environnementales du projet de l'entreprise donc l'une des dimensions de la raison d'être dans la loi Pacte c'est en fait de créer un engagement collectif qui inclut les actionnaires dans cette vous nous dites en fait que la loi Pacte a rappelé tout simplement que dans les fondamentaux les fondements même de la notion d'entreprise dans ses créateurs de très longue date pour beaucoup d'entre eux déjà la notion même de raison d'être en tout cas de mission d'activité pouvait primer sur la simple idée de maximiser les profits exactement l'inventeur du moteur explosion Renault avait déjà ça en tête peut-être donc ça remonte très loin c'est ce que vous nous dites oui exactement alors après pour regarder vraiment dans le détail ce qui s'est passé c'est que pendant très longtemps ça n'a absolument pas été contradictoire et en fait aujourd'hui ça ne devrait pas l'être non plus avec l'idée de réaliser des bénéfices voilà d'avoir une activité pérenne etc ce qui s'est passé c'est toute une transformation du monde dans lequel les entreprises d'aujourd'hui évoluent avec une transformation de l'actionnariat de l'investissement etc et qui a aujourd'hui fabriqué cette espèce de mythe selon lesquels maximiser son profit aurait d'abord que l'entreprise doit maximiser son profit et qu'ensuite c'est incompatible avec un certain nombre de dimensions sociales, environnementales d'innovation etc donc je crois qu'aujourd'hui en fait beaucoup d'entreprises se libèrent au travers de ce mécanisme de raison d'être justement de rappeler que la raison pour laquelle elles existent n'est pas et n'a pas été au préalable de maximiser cette rentabilité alors juste une autre dimension qui est très intéressante c'est de dire en fait aujourd'hui ce que fait la loi PACTE au travers de cette notion de raison d'être et cette notion de mission c'est de rappeler que les entreprises et je crois que vous l'avez dit Hélène Fabrice et Mélanie tout à l'heure c'est un rapport au futur c'est que l'entreprise ça ne sert pas simplement à produire des choses qu'on sait faire c'est aussi inventer en quelque sorte ce qui va se passer demain et face aux enjeux aujourd'hui qui sont socio-environnementaux mais pas seulement et bien justement l'entreprise si on veut que ce soit un levier il faut nécessairement qu'elle ait l'espace et c'est là tout l'intérêt d'avoir fait une loi qu'elle ait l'espace d'expliquer c'est quoi son rapport au futur et comment est-ce qu'elle souhaite contribuer justement à un monde de demain qui soit meilleur que celui d'aujourd'hui alors je voudrais qu'on vienne à deux aspects d'abord depuis le début on parle de raison d'être depuis l'entreprise de mission enfin il y a quand même des stades différents raison d'être c'est une chose l'entreprise à mission c'est autre chose peut-être un point sur la différence et puis la gouvernance l'évolution du mode de gouvernance des entreprises ou en tout cas ce qu'elles vont mettre aussi et les outils de gestion les outils juridiques notamment pour pouvoir faire évoluer leur statut et leur organisation que vous nous reveniez sur quelques principes rapidement alors je ne vais pas rentrer dans un détail juridique un peu technique sur la différence entre raison d'être et mission je crois que la mission notamment telle qu'elle était dans la présentation de Mélanie c'était un concept qui existait avant la loi Pacte qui était un concept plutôt stratégique je crois que l'entreprise à mission le terme est un peu différent parce que précisément il entre dans la dimension juridique ça devient quelque chose d'ancré dans des statuts etc alors la loi fait une différence entre raison d'être et mission en disant dans une définition de la mission il y a la raison d'être et il y a un certain nombre d'engagements sociaux et environnementaux je crois que l'une des forces Mélanie et Hélène disaient tout à l'heure que c'était un parti pris l'une des forces du rapport qu'on discute aujourd'hui c'est justement de dire la raison d'être elle s'inscrit dans une cohérence entre les trois étapes qu'a rappelées Mélanie et donc elle doit nécessairement rappeler aussi quelle est l'utilité sociétale de l'entreprise et donc en quelque sorte certes la raison d'être ne peut pas faire une page si on veut la retenir mais elle devrait nécessairement s'accompagner justement d'un certain nombre d'implications sociales et environnementales qui en découlent donc finalement la différence moi à titre personnel j'en fais relativement peu d'accord alors la gouvernance comment elle évolue les outils aussi pour progresser dans la mise en oeuvre alors en fait je pense que ce qui est à noter c'est en fait la loi PACTE introduit quand même une sorte de révolution en matière de gestion là c'est un peu le chercheur qui parle ce qui est très intéressant c'est que on n'est pas ça a été souligné dans un exercice stratégique au sens classique on n'est pas non plus dans un exercice de communication et on n'est pas non plus dans ce que les outils de la RSE savaient déjà faire en capturant la matérialité etc en fait il y a deux grandes nouveautés d'abord c'est la définition de la raison d'être ou de la mission en fonction de l'élément qu'on choisit qui est un objet un engagement concret qui peut devenir juridique qui a vocation en quelque sorte à devenir juridique et qui demande non pas de s'interroger sur des impacts passés et mesurables mais aussi justement dans l'inscription aujourd'hui de ce qu'est l'identité de l'entreprise qu'on veut préserver qu'est-ce qui compte demain face à un environnement turbulent à des changements à venir face à un monde qui est de plus en plus incertain ce à quoi on tient et puis ce sur quoi ce qu'on veut devenir s'engager en quelque sorte au futur qu'on souhaite construire et je voudrais juste par rapport à ce qui vient d'être dit notamment par M. Vichra il y a une différence avec Bicorp c'est que Bicorp c'est pas une révolution les labels ça existait déjà on savait déjà mesurer alors peut-être pas aussi bien peut-être pas de manière aussi exhaustive mais ça existait déjà le fait d'en faire un engagement concret dans le droit qui guide l'action du conseil d'administration c'est quand même quelque chose qui est pour le quoi c'est nouveau et puis le deuxième niveau j'en parlerai moins ça nous concerne un peu moins ce soir mais c'est cette création du comité de mission pour les entreprises qui souhaitent atteindre ce dernier niveau et qui là aussi est un mécanisme de gouvernance qui ne s'apparente pas au conseil d'administration qui ne s'apparente pas exactement au comité des parties prenantes et qui là aussi révise la manière dont concrètement les entreprises suivent l'impact qu'elles doivent avoir et qu'elles veulent avoir au quotidien alors je voudrais que vous nous disiez un mot du rapport Nota-Sénar et puis du guide du délivrable si vous voulez bien en conclusion le rapport Nota-Sénar je ne vais pas en parler beaucoup parce que Jean-Baptiste je pense reviendra dessus derrière juste pour dire quand même que ça a été je crois quand même un peu un coup de tonnerre c'était quelque chose d'ambitieux et peut-être même un peu subversif d'avoir placé y compris d'ailleurs dans la bouche de Jean-Dominique Sénar qui quand même s'est beaucoup engagé dans ce rapport là l'idée justement qu'on doive aujourd'hui faire attention à ce que c'est que la définition de l'entreprise ne pas véhiculer des messages trop rapides et justement donner les moyens aux entreprises de s'engager concrètement dans la construction de cet avenir commun donc je crois que c'est quand même à souligner et puis le rapport d'aujourd'hui je pense qu'il faut souligner à la fois l'honnêteté alors d'abord il est très documenté je pense que ça vous l'avez bien compris mais c'est aussi l'honnêteté du rapport de dire il y a beaucoup de travail derrière ne croyez pas que c'est quelque chose qui se fait en un tournement donc je pense qu'il est très précieux pour poser les questions qui restent en fait à traiter comment les juges vont s'en saisir qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a des litiges juridiques comment est-ce qu'on fait pour rédiger une formulation équilibrée mais je crois aussi et peut-être je vais en terminer là c'est un appel au travers de cette collaboration entre l'ORS et le C3D mais aussi plus largement à prendre ces questions-là collectivement en disant on n'a pas toutes les réponses et donc il faut continuer à les travailler reconnaissons qu'on ne sait pas encore très bien ce qu'est une bonne raison d'être et donc il faut multiplier ces lieux de partage comme ceux qui existent aujourd'hui avec l'ORS avec le C3D avec la communauté des entreprises à mission par ailleurs voilà donc c'est tout un ensemble de dispositifs qui je trouve aujourd'hui sont très utiles et alors partager c'est notamment donner la capacité à la salle de réagir et j'ai omis de vous transmettre le numéro de portable le numéro sur lequel il apparaît me dit-on il est là non je ne sais pas mais en tout cas je vous le redonne je ne le vois pas moi ah ben voilà très bien il est en bas donc vous l'avez depuis le début donc au moins vous me donnez l'occasion d'insister sur le fait que ce numéro est le moyen pour vous de poser des questions et j'espère qu'on aura le temps tout à l'heure d'en citer pour que vous réagissiez les uns et les autres alors Jean-Baptiste Barfetti donc vous participez à cette aventure qu'est ce rapport Nota-Sénat avec l'engagement que vient de souligner Kevin Levilain quel a été son rôle au fond dans toute cette affaire et qu'est-ce qu'on doit en retenir aujourd'hui un rôle subversif à entendre Kevin Levilain je crois que c'est assez bien montré par Eugide je pourrais un peu plus tard dire ce qui n'a pas été retenu du rapport Nota-Sénat mais finalement ce qui est montré dans le guide c'est ce qui en a été retenu dans l'EWAP Act donc la pyramide les trois étages de la fusée donc article 1833 avec d'un côté intérêt propre intérêt social considération des enjeux sociaux environnementaux ça c'était les propositions du rapport cette idée de raison d'être qui est née dans la bouche de Jean-Dominique Sénat lors de nos travaux le fait que c'est entériné par conseil d'administration ça a une certaine importance l'entreprise à mission également qui a été proposée une chose qui je crois ne figure pas dans le guide c'est alors c'est moins innovateur c'est les administrateurs salariés c'est de renforcer leur présence donc il y en avait déjà dans les entreprises de plus de 1000 salariés ce qu'on nous a beaucoup dit c'est que souvent quand ils étaient tout seuls ils avaient du mal à faire entendre une voix différente donc on a proposé qu'à partir non pas de 12 administrateurs mais à partir de 8 il y a un deuxième administrateur salarié et dans le rapport on propose une cause de revoyure pour dire pourquoi pas se retrouver et augmenter à nouveau le nombre d'administrateurs salariés mais finalement pour aller dans le sens de ce que disait Kevin la vraie force la vraie nouveauté de ce rapport c'est d'enteriner et de porter à la connaissance d'un public très très large de chefs d'entreprise notamment et de tous les hommes et les femmes d'entreprise 10 ans de travail de recherche au Bernardin à École des mines qui ont fait participer énormément de gens et j'en retiendrai 4 ou 5 idées la première qui a été rappée par Kevin c'est que l'entreprise n'est pas la société et comme dit Antoine Yonkamp l'entreprise jusqu'à présent et encore aujourd'hui est prisonnière de la société et du droit des sociétés la deuxième c'est l'idée que les actionnaires ne sont pas propriétaires de l'entreprise parce qu'une entreprise n'est pas un objet de propriété c'est à dire c'est pas une chose dont on peut disposer qu'on pourrait casser c'est une cellule vivante c'est quelque chose de vivant qu'on ne peut pas posséder ça veut pas dire qu'ils n'ont pas évidemment leur rôle à jouer que c'est une partie on n'a pas une partie constituante de l'entreprise mais c'est pas un rapport de propriété la troisième idée c'est que l'entreprise doit faire du profit pour être en bonne santé pour vivre mais que c'est pas sa fin c'est pas sa raison d'être et finalement dans cette expression de raison d'être c'est assez transparent de ce qui se passe dans la tête d'un individu c'est à dire qu'un individu comme une entreprise doit survivre il doit être en bonne santé sinon il peut pas avancer mais tous les matins ils s'élèvent pas en se disant mon but aujourd'hui c'est de rester en bonne santé mon but aujourd'hui c'est chic j'ai pas de cancer aujourd'hui j'ai pas de de la même façon pour une entreprise chaque jour elle doit être en bonne santé elle doit être profitable mais c'est pas ça qui va créer cette haïchimie particulière fait qu'une entreprise va faire des choses exceptionnelles c'est justement cette idée de raison d'être qui est une haïchimie et donc difficile à rendre compte et c'est pour ça que comme ça a été dit c'est tout un travail assez profond pour y arriver la façon dont les entreprises s'en sont saisies alors vous aussi vous l'observez de fait est-ce que vous auriez un commentaire sur ce point les préconisations pour aller plus loin et la vision peut-être extérieure à la France de cette démarche alors la façon dont les entreprises s'en sont saisies je rejoindrai assez ce qu'a dit Mathias Vichra je l'ai trouvé intéressant c'est-à-dire qu'il faut je pense être un peu plus synthétique par rapport à ce qu'on a pu voir sortir puisque pour fier à la métaphore de ce que j'ai dit un individu ne se lève pas le matin en se récitant une page donc libre à entreprise de détailler pour justement que ça puisse être approprié en profondeur mais en tout cas il va pouvoir s'en saisir en une formule pour que les employés eux-mêmes se saisissent de ça ça c'est la première chose la deuxième chose pour commencer à discuter un peu ce qui a été dit dans le rapport dont on parle aujourd'hui moi je mettrais une petite nuance sur le caractère ambitieux je pense que justement un des pièges c'est de vouloir être trop ambitieux et résultat d'arriver et de dire bon voilà jusqu'à très récemment en gros nous on faisait que du profit le but c'est de maximiser le profit et puis tout d'un coup il faut sauver la veuve et l'erfeuil je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux et nous en privé il y avait des chefs d'entreprise qui nous disaient le but c'est de faire du profit tout d'un coup dire on va sauver la veuve et l'erfeuil être extrêmement ambitieux il y a une dissonance assez forte et donc je dirais tout simplement de rester dans cette idée de raison d'être et si une entreprise demain me dit moi je suis dans le pain ma raison d'être c'est de faire du bon pain ce que vous nous dites ça rejoint finalement l'approche très pragmatique que citait Fabrice Bonifait tout à l'heure c'est à dire se poser des questions simples qui sont un qu'est-ce qui se passerait si j'existais pas enfin mon entreprise mais qu'est-ce qui se passerait aussi si on arrivait à éviter les externalités négatives de mon entreprise et au fond vous dites pour qu'on soit crédible soyons pragmatiques et réalistes et pas tout de suite dans un idéal qui n'aurait pas de sens exactement je partage ce qu'a dit monsieur Bonifait et je pense que il y a d'abord de façon défensive ne pas se définir par un taux de croissance de EBITDA etc c'est quelque chose déjà assez fort de se positionner autrement pour rebondir aussi ce qui a été dit dans le rapport la RSE et la raison d'être vont ensemble je pense qu'il y a une toute petite nuance c'est que quand on fait des RSE ça peut être accessoire on peut faire que 99% de nos salariés vont dans une direction et puis qu'on a un département des RSE qui va essayer de vous modérer de vous moduler de vous faire évoluer avec la raison d'être c'est difficile je trouve d'arriver de dire au monde notre raison d'être c'est ça c'est pas de faire du profit c'est ça et de continuer comme avant donc c'est quand même la toute petite nuance où je pense que il y a une dose de remise en question d'appropriation comme ça a été comme ça a été dit jusqu'à présent et alors comment on pourrait améliorer juste un mot sur les voilà une première chose que je dirais pour les entreprises c'est ne pas externaliser cette réflexion ce travail quasiment de psychologie collective c'est sus aux consultants ça j'ai aucun problème on les a cités tout à l'heure comme étant des interpellateurs là vous nous dites attention non tout à l'heure ils ont été proposés justement pour donner des guides prendre du recul comparer accompagner mais pas mener le travail ce que je suis je vais demander à quelqu'un d'autre de me dire ça me paraît ça me paraît difficile et donc je dirais comme ça a été dit aussi je crois qu'à part monsieur Bonifait il n'y a pas d'urgence c'est à dire c'est pas parce que quelques entreprises en sont saisies en ont publié une qu'il faut tout de suite au prochain ma prochaine présentation du quarters présenter une raison d'être je dirais aux entreprises prenez votre temps faites-en une dimension collective d'identité pour vos salariés et dernière chose que je dirais ma conviction profonde et que il faut que l'entreprise continue dans cette dans cette direction ce qui a été dit par Kevin Evien renforce ses partenariats avec la science avec des instituts de recherche avec des chercheurs des climatologues etc dans un contexte parfois de défiance greenwashing on a dit tout à l'heure raison d'être washing purpose washing etc et pour faire un tout petit teasing moi je me lance dans un petit projet soutenu par Jean-Dominique Sénard et avec une dizaine de chercheurs comme Alain Supio et Ivo Favreau pour travailler d'ailleurs en partenariat avec Ecodémine et Bernardin pour renforcer ces liens entre les entreprises et la recherche parce que on le voit bien ici ça a porté ses fruits avec cette séquence et je pense qu'on peut aller encore plus loin avec des climatologues donc ça va être quoi un petit think tank avec quelques petites spécificités d'accord donc vous venez de plaider pour votre chapelle mais finalement au Bernardin c'est normal mais c'est vous avez raison parce qu'au fond si vous ne nous annoncez pas autre scoop ce soir cette initiative et bien on ne pouvait pas savoir qu'elle existe donc formidable alors je continue avec vous Philippine Guénot si vous voulez bien d'abord vous allez nous apporter une dimension qui est celle d'une PME si j'ose dire start-up même il y a quelque temps aujourd'hui au sein du groupe Renault très bien mais vous êtes au départ une initiative cette plateforme Marcel que tout le monde ne connaît peut-être pas mais que tout le monde n'utilise peut-être pas encore mais c'est le Uber de l'avenir en quelque sorte notamment en Ile-de-France alors le Uber électrique peut-être je ne sais pas si c'est la bonne formule comment vous définiriez Uber pardon Marcel en l'occurrence alors déjà merci beaucoup de m'avoir invité ici ce soir donc Marcel effectivement tout le monde ne connaît peut-être pas Marcel c'est une société de VTC citoyen c'est une société qui a été créée en 2014 et qui a été rachetée effectivement par le groupe Renault en 2017 c'est une société dont l'ADN et vraiment au départ de la création de Marcel on avait en tête ces impacts environnementaux et sociaux qui étaient au coeur de la stratégie donc la société a été créée dans ce cadre là c'est-à-dire l'idée de pouvoir offrir un autre service de VTC une autre plateforme de VTC mais qui prenne en compte immédiatement les données de la mobilité qui sont à vos yeux les données de l'avenir c'est-à-dire la propreté exactement sur les sujets de mobilité il y a une urgence d'agir comme sur beaucoup d'autres sujets et du coup c'est ce constat qu'on a fait au moment de la création de l'entreprise et c'est comme ça qu'on l'a créée l'entreprise donc vous êtes déjà différenciant en soi au départ exactement et d'ailleurs je pense qu'en fait on n'aurait pas imaginé faire les choses autrement que comme on les a faites jusqu'à maintenant alors vous êtes combien combien de chauffeurs comment ça fonctionne vous avez quand même une particularité c'est que vous avez une donnée économique et sociale qui est gagner de l'argent certes mais dont ceux qui doivent le gagner d'abord le mieux c'est vos chauffeurs et ça c'est différenciant aussi expliquez-nous exactement alors aujourd'hui le premier élément différenciant c'est qu'on a une gamme 100% électrique c'est la première gamme en Ile-de-France qui est 100% électrique donc c'est un élément vraiment différenciant et dont on est fier et dont je suis fier personnellement combien de véhicules ? aujourd'hui on a 3500 chauffeurs d'accord c'est une société de 70 salariés et on a environ 500 000 clients d'accord c'est des Zoé mais pas uniquement mais on en voit beaucoup avec des Zoé exactement je sais pas si vous avez déjà vu un peu la petite Renault Zoé stiquée avec le logo de Marcel et sa Guidelines qui est VTC et citoyen parce qu'on pense que c'est possible d'être les deux en même temps alors vous on peut pas vous reprocher d'avoir fait un argument ou faire du raison d'être washing en quelque sorte parce que vous l'avez déjà intégré comme étant une des données de base c'est le produit même que vous créez qu'est-ce que ça a changé la loi quand même chez vous est-ce que vous vous êtes dit nous on le faisait déjà on a une raison d'être donc c'est pas la peine d'en rajouter qu'est-ce que les choses ont changé alors le premier élément que j'aimerais dire c'est que effectivement on a pas attendu la loi pour se mettre en marche dans cette direction parce qu'on considérait que c'était urgent et que encore une fois il était urgent d'agir donc ce qui change pour nous dans cette loi c'est qu'en fait ça nous pousse à aller encore plus loin dans notre démarche aujourd'hui on a une gamme 100% électrique qui représente environ 50% de notre flotte on a comme vocation de devenir 100% électrique et d'être les premiers à devenir 100% électrique on est un tout petit peu contraints par les modèles de véhicules qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché mais heureusement de nouveaux véhicules sont en train de sortir assez prochainement donc on pense que d'ici 2-3 ans on pourrait être 100% électrique les autres éléments importants c'est que un je pense que notre mission elle est assez claire et du coup ça va dans la direction de cette loi c'est qu'aujourd'hui on veut offrir une mobilité durable sans émission et pouvoir offrir aux parisiens et aux français la possibilité de se déplacer de manière propre ça c'est un élément important le deuxième élément important c'est que la gouvernance en fait ce qui est demandé dans la loi Pacte on l'a déjà mis en place d'une certaine manière parce qu'on a un comité RSE au sein de Marcel qui justement est transverse donc qui utilise des membres de toutes les équipes et qui n'est pas dans son coin alors j'ai conscience que c'est beaucoup plus facile de le faire dans une entreprise de 70 personnes que dans une entreprise du CAC 40 mais donc c'est un comité qui se réunit tous les mois et qui décide de sujets stratégiques pour Marcel avec des participants de chacune des équipes les chauffeurs sont impliqués aussi dans la démarche ? alors justement dans la gouvernance le deuxième élément qui est vraiment important c'est que depuis que Marcel est né les chauffeurs sont vraiment une partie prenante essentielle dans notre business et donc on a décidé de lancer des groupes de travail avec les chauffeurs ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire qu'une fois par trimestre ils sont conviés chez Marcel pour justement décider des sujets stratégiques de Marcel alors les sujets dans notre secteur ça va être le prix des courses ça va être leur rémunération ça va être justement comment ce qu'on peut faire pour aller encore plus vite sur cet engagement écologique et donc c'est tous ces sujets dont on discute avec eux à ma connaissance les autres plateformes ne le font pas et pour nous on l'a créé à la naissance de Marcel parce que les chauffeurs sont évidemment une partie prenante on a besoin qu'ils gagnent bien leur vie on a besoin qu'ils soient heureux de travailler pour Marcel d'ailleurs vous les payez mieux que la commission est supérieure aux autres plateformes exactement du coup la commission est inférieure mais ça rend leur rentabilité meilleure votre commission voilà exactement donc les chauffeurs gagnent mieux leur vie chez Marcel l'objectif c'était de créer un cercle vertueux pour tout le monde et pour toutes les parties prenantes à la fois pour les clients avec un prix juste à la fois pour les chauffeurs et pour les collaborateurs de Marcel vous avez réfléchi sur ce qu'il faudrait faire pour aider une PME comme la vôtre à aller plus vite plus loin même si chez vous c'est dans votre ADN on l'a compris qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui qu'est-ce que vous suggérez de manière générale pour l'environnement de cette problématique la raison d'être la mission et puis aussi pour comme message aux autres entreprises qu'est-ce que vous avez envie de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire on a déjà parlé d'idées que vous selon nous il y a deux idées qui ont émergé quand vous nous avez posé la question et qu'on a essayé de se positionner sur le sujet la première c'est changer la temporalité aujourd'hui on est dans un environnement qui nécessite d'aller vite tout va vite autour de nous et on a l'impression que les mesures qui sont proposées n'ont pas le même timing que la temporalité réelle humaine de la société enfin voilà aujourd'hui je l'ai répété plusieurs fois il est urgent d'agir et donc je vais donner un exemple notamment on a parlé de plastique tout à l'heure et sur les ventes d'assiettes couvertes en plastique etc c'est une idée qui a émergé en 2015 et qui a été mise en application le 1er janvier 2020 Marcel aujourd'hui ça ne nous concerne pas directement mais on considère que le timing qui a été proposé est trop lent et que s'il avait été plus rapide les sociétés de toute façon n'auraient pas eu le choix de se mettre en marche dans cette direction la deuxième et ça rejoint le point de pas mal de personnes aujourd'hui c'est sur comment mesurer en fait cet impact comment trouver des chiffres pour mesurer les efforts que chacune des entreprises font c'est à dire dans notre secteur par exemple ça pourrait être je ne sais pas le nombre le CO2 par kilomètre parcouru avoir des chiffres précis et qui soit partagé avec tout le monde dans le secteur pour que ces engagements soient encore plus forts et aillent encore plus loin et qu'on l'intègre comme dans une sorte de compte de résultat comme il y a un compte de résultat économique on a discuté juste avant la conférence je vous ai parlé justement d'un IPNL alors ça ne parle peut-être pas forcément à tout le monde mais ça sera une sorte de compte de résultat environnemental pour mesurer concrètement les actions qui ont été prises en interne dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui je pense que le cadre est très bien mais il manque un peu de concret pour vraiment être capable de mesurer les efforts de chacune des entreprises vous êtes sûr que vos concurrents accepteraient un PNL de ce genre je veux dire ça reposerait la question de la concurrence et de l'appréciation des entreprises au regard de ces nouveaux critères alors déjà juste pour petite anecdote ce qui serait pas mal c'est qu'ils déclarent leur TVA et qu'ils payent leurs impôts en France pour que ce soit juste pour tout le monde mais oui effectivement vous soulevez un point important la concurrence c'est un vrai challenge notamment dans notre secteur et c'est vrai que concilier du coup rentabilité et impact positif ça peut paraître difficile aujourd'hui nous on est persuadés que c'est possible aujourd'hui on le prouve et on aimerait bien que beaucoup d'entreprises nous suivent dans cette direction sur notre secteur les autres concurrents sont en train d'aller dans cette direction donc on en est fiers on est fiers d'avoir été leader sur le sujet mais à nos yeux aujourd'hui c'est un peu encore justement plus du greenwashing ou du raison d'être watching alors vous c'est pas tout à fait par hasard que vous prononcez ces mots parce que vous le dites devant Roland Lescure qui est le député président de la commission des affaires économiques de l'assemblée qui conclura cet après-midi que je salue qui nous a rejoint ici il a bien entendu le message Catherine Maille alors la BPI qui est entre qui est sur cette oui je vous en prie merci à vous aussi de votre présence sur ce Jean-Baptiste Barfetti on peut saluer peut-être son intervention de quelques applaudissements alors la BPI alors vous vous avez une mission particulière qui est une mission aussi d'intérêt général public puisqu'il s'agit d'aider au financement et au développement notamment de l'innovation en appuyant par ce financement public les start-up mais pas uniquement des entreprises différentes de la Banque de France mais vous vous situez évidemment dans cette notion d'intérêt général vous avez donc cette mission particulière et vous êtes je dirais en matière de taille entre la PME et le groupe Danone mais avec cette mission spécifique comment est-ce que la BPI France finalement se positionne par rapport à toute cette démarche et à la loi alors effectivement vous le soulignez à juste titre nous sommes un établissement bancaire on est la banque publique d'investissement et nous sommes une banque particulière nos actionnaires sont l'Etat et la Caisse des dépôts donc indirectement l'Etat et nous avons une loi qui a créé BPI France en décembre 2012 le 31 décembre 2012 qui nous a dès le départ investi d'une de mission effectivement d'intérêt général et qui nous a demandé de prendre en compte dans notre fonctionnement comme dans la la détermination de nos de notre portefeuille et dans sa gestion les enjeux environnementaux sociaux de gouvernance d'égalité professionnelle d'équilibre dans l'aménagement économique des territoires et je pense que j'en oublie encore mais j'espère que l'on me pardonnera donc on nous a dès le départ affecté cette prise en compte des enjeux que l'on retrouve aujourd'hui dans la loi et qui va s'imposer à tous c'est à dire que vous devez au fond intégrer évidemment cette dimension et la loi pacte dans la démarche qui est la vôtre dans la mission que vous devez rendre dans les choix de vos investissements c'est au fond le sujet qu'évoquait tout à l'heure le gouverneur alors c'est à la fois dans notre c'est à la fois dans la façon dont nous exerçons nos métiers et c'est alors j'y reviendrai peut-être juste rapidement pour les brosser et dire ce que l'on fait c'est assez vaste et effectivement on enrichit en permanence la gamme d'entreprises auxquelles on s'adresse et la façon dont on les adresse mais c'est aussi dans notre mode de fonctionnement donc la première question qui s'est posée à BPI France au moment de sa constitution c'est ok nous avons à prendre en compte ces enjeux comment fait-on et par quel bout prendre le sujet alors la première chose c'est qu'on nous a dotés également nous avons également été dotés d'une gouvernance particulière avec un comité national d'orientation qui regroupe l'ensemble des parties prenantes d'une banque qui s'adresse aux entreprises et uniquement aux entreprises et que par conséquent ce CNO était l'instance idéale à qui proposait de définir ce qui va constituer les piliers de l'engagement de BPI France en matière de RSE parce que jusque là on est resté engagé sur les piliers environnementaux sociaux et de gouvernance et de faire valider ces priorités qui ont été définies par le CNO donc représentant l'intégralité des parties prenantes de BPI France et bien sûr par les instances de gouvernance normales alors bon c'est pas anodin c'est un aspect important puisqu'il s'agit même de votre fonctionnement mais je voudrais qu'on en vienne à ce qui est l'essentiel le coeur de votre métier votre investissement vos choix d'investissement et les critères alors l'intégration ou non de ces critères de ces variables non financières absolument donc une fois ces bases posées effectivement nous avions défini nos responsabilités nous avons défini nos 4 piliers fondamentaux comment les adresser en interne nous sommes une entreprise nous aussi avec 3000 salariés globalement aujourd'hui à peu près et un fort recrutement donc nous avons mis en oeuvre les processus qui permettait de décliner les RSE en interne et le plus compliqué c'est effectivement de s'adresser aux entreprises et d'intégrer ces dispositifs dans les métiers côté investissement puisque nous sommes un investisseur en fonds propres dans les entreprises de la toute petite à la très grande nous investissons également dans des fonds qui eux-mêmes vont pouvoir investir dans des entreprises la démarche d'investisseurs responsables préexistait à la création de BPI France et nous avons harmonisé mis en cohérence ces pratiques et décliné la prise en compte de ces critères environnementaux sociaux et de gouvernance dans les processus métiers ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous avez changé votre approche avec les porteurs de projet par exemple ? ça veut dire que pour chaque investissement en fonds propres dans une entreprise l'investisseur doit impérativement analyser l'entreprise sous l'angle extra financier et prendre en compte ces enjeux qui sont bien évidemment différents selon les secteurs d'activité et selon la taille de l'entreprise donc on a mis à disposition des métiers un outil cette analyse elle est obligatoirement dans toutes les notes d'investissement elle permet de définir les forces et les faiblesses de l'entreprise et d'aller plus loin pour la suivre dans le temps y compris en en parlant dans les conseils d'administration ou les organes de gouvernance auxquels on participe assez souvent on a décliné ça aussi auprès des fonds d'investissement pour les inciter à mettre en oeuvre même cette démarche d'investissement responsable et enfin et c'est là peut-être que nous avons été un peu innovants en tout cas au moment où ça a été mis en place nous avons également intégré dans les dossiers de financement donc dans les dossiers de crédit et dans les dossiers d'accompagnement à l'innovation nous avons intégré une analyse RSE mais allégée puisque les processus ne sont pas les mêmes on ne s'inscrit pas dans la même durée ni dans la même relation d'investisseurs que l'on peut avoir et nous avons créé un troisième métier parce que effectivement les entreprises ont besoin d'argent mais on voit bien qu'elles ont aussi besoin d'autre chose et cette autre chose c'est l'accompagnement qui est devenu un métier à part entière chez BPI France et qui commence par une analyse à 360 degrés de l'entreprise et dans cette analyse à 360 degrés la responsabilité sociétale de l'entreprise est un enjeu important et qui est regardé c'est-à-dire dans votre accompagnement vous faites de l'ingénierie RSE en quelque sorte en commençant par une analyse à 360 degrés de la réalité déjà de ce que fait l'entreprise pour nous l'ARSE c'est un vrai levier de compétitivité pour l'entreprise donc c'est vraiment pour nous un vrai moteur c'est ce qui permet à l'entreprise de s'interroger sur ses impacts pas seulement ses impacts c'est comment je fais mon métier il sert à quoi et quels sont ses impacts et je trouve alors on a on a essayé de faire le parallèle entre RSE et raison d'être je trouve que les entreprises qui ont déjà mené cette réflexion et qui ont construit une démarche RSE qui se sont construits définis un plan d'action se sont déjà inscrits dans une dynamique qui leur permet d'avancer plus facilement sur la définition d'une raison d'être parce que cette démarche là elle doit être impliquante pour l'ensemble des parties elle a été qualifiée il y a beaucoup d'adjectifs qui ont été repris elle doit être pertinente mais elle doit être cohérente avec l'ensemble des pratiques de l'entreprise et elle doit être cohérente avec la façon dont cette entreprise s'inscrit dans son mode de fonctionnement juste un mot peut-être que vous ne pouvez pas nous donner de chiffres mais est-ce que vous allez mesurer ou est-ce que vous mesurez déjà dans le périmètre qui est le vôtre celui des entreprises dans lesquelles vous avez investi et vos parties prenantes est-ce que vous mesurez déjà la façon les entreprises intègrent tous ces éléments vous l'observez vous le mesurez vous avez des études qui sont menées sur ce point oui on a mené une étude à laquelle ont répondu plus de 1000 entreprises et qui est disponible sur le site du Lab l'idée était de savoir comment les entreprises ressentent l'ARSE qu'elle soit petite ou grande alors effectivement c'est une enquête à laquelle beaucoup de PME TPE ont répondu bien plus que d'ETI ou de grandes entreprises d'ailleurs et c'est une étude qui démontre à quel point les entreprises même petites ont conscience de la nécessité de se saisir de ces sujets donc c'était particulièrement particulièrement révélateur on a beaucoup parlé de raison d'être au travers du filtre des grandes entreprises ici ce soir parce que ce sont elles qui étaient sans doute les plus mûres et les plus avancées les plus à même de la proposer de la construire voire même pour certaines elles ont largement anticipé je crois que pour les PME c'est une démarche qui va demander du temps qui va leur demander de la réflexion et qu'effectivement les accompagner et les aider à réfléchir c'est notre rôle et c'est ce à quoi on va effectivement s'attacher autant que autant que faire se peut dans toute l'offre que l'on a déjà que ce soit les accélérateurs puisque l'objectif de BPI France c'est de financer la croissance durable donc nous avons ces accélérateurs nous avons des offres spécifiques et l'idée c'est vraiment d'amener dans chacune de ces propositions l'entreprise à s'interroger sur qu'est-ce que je suis qu'est-ce qui me différencie qu'est-ce qui fait que je suis irremplaçable ou pas et qu'est-ce qui me donne de la dynamique et de la vision alors il nous reste merci une dizaine de minutes avant de passer la parole à Roland Lescure pour conclure cette conférence peut-être on va avoir les salariés l'ORSE et le C3D l'ORSE et C3D souhaitaient pouvoir leur donner la parole je sais que Frédéric Lelouch qui est la secrétaire confédérale RSE gouvernance de la CFDT parmi nous donc je lui passerai la parole on va prendre des questions aussi de la salle mais peut-être non non pardon laissez le micro à Kevin juste une seconde je vais vous en donner un parce que je voudrais que vous réagissiez peut-être sur les témoignages que vous avez entendus notamment celui de Philippine Guénaud et à l'instant Catherine Maille de BPI de France qu'est-ce que ça vous inspire peut-être deux petits points très rapides il y a quelque chose ça me permet aussi de revenir un tout petit peu sur un élément que je trouvais très important de ce qu'a dit aussi monsieur Vichra c'est l'exemple que vous aviez donné à l'instant de dire on ne peut réussir à proposer un service de VTC qui fait la part belle aux voitures électriques absolument où il y a des voitures électriques et en fait c'est cette idée de raison d'être ensemble que je trouve assez jolie qui consiste à dire justement aujourd'hui si on veut coopérer peut-être que la raison d'être aussi est un excellent moyen de se dire voilà quels sont les enjeux sur lesquels on va pouvoir travailler ensemble et donc voilà dans la mobilité de demain si on coordonne les différentes raisons d'être on aura peut-être un pouvoir d'action un peu plus grand et puis sur l'action de la BPI juste un tout petit point qui est peut-être un petit peu personnel mais on a une thèse qui a été soutenue au laboratoire en collaboration avec la BPI très récemment qui a souligné justement le rôle que peut jouer BPI France comme justement soutien à des thèses un enclenchure de dynamique en quelque sorte et des thèses d'investissement qui sont originales et qui permettent justement de donner corps en quelque sorte en l'occurrence c'était pour les ETI donc pas non plus les PME mais pas non plus les très grandes qui ont besoin justement de ce relais face à des moments où la raison d'être est peut-être un des moteurs par rapport à des marchés turbulents et des grandes entreprises alors les questions de la salle mais d'abord madame Lelouch en vous priant d'excuser le fait que deux deux orateurs sont partis donc peut-être que vous vouliez les interpeller eux mais voilà c'est ainsi c'est la vie je vous en prie donc la CFDT le micro s'il vous plaît c'est le premier micro c'était celui de alors on va vous passer celui de Kevin Levilain ce sera plus simple comme ça l'ingénieur du son l'aura repéré je vous en prie oui la CFDT est membre de l'or c'est beaucoup réjoui de ce projet de guide qui est un outil extrêmement précieux pour s'aventurer dans le chemin non balisé qui est la définition de la raison d'être alors j'avais juste un commentaire en trois points parce qu'on a participé à ce travail et j'avais aussi envie de pouvoir exprimer un peu la position de mon organisation sur ce sujet mais très très rapidement je vous promets le premier point c'est que pour nous la raison d'être ça a déjà été dit mais je voulais le souligner qu'elle répond à un besoin de sens et j'ai pas besoin de rappeler à quel point ce besoin s'exprime dans la société aujourd'hui la société au sens d'entreprise mais aussi dans la société avec un grand S deuxièmement la raison d'être ça peut permettre d'ancrer les enjeux sociaux environnementaux dans la stratégie et j'insiste beaucoup sur la question de la stratégie parce que jusqu'à maintenant la RSE pouvait être quelque chose d'un peu secondaire on l'a vu maintenant là avec cette raison d'être on lui donne un caractère central et stratégique et à ce titre je voulais insister sur le rôle du conseil d'administration qui a un rôle clé dans la définition de la raison d'être et notamment je voulais insister sur le rôle des administrateurs salariés dans ces conseils rôle qui a été renforcé par la loi Pacte mais je profite de la présence de monsieur Roland Lescure pour rappeler à quel point le pas qui a été fait en matière de renforcement de la présence des administrateurs salariés pour nous n'est pas encore suffisant et c'est un trop petit pas en la matière et troisième point de commentaire c'est un point de méthode en fait ça a été dit la raison d'être doit faire l'objet d'une appropriation d'une co-construction et associer pour nous c'est absolument nécessaire les salariés qui sont des parties constituantes de l'entreprise qui n'excluent pas la pertinence d'autres parties prenantes bien entendu mais la nécessité d'associer les salariés voilà donc maintenant ma question excusez-moi pour ces petites remarques très intéressants d'avoir ces commentaires donc on les a notés il y a un sondage IFOP qui a été réalisé en novembre dernier pour nos coms TKO Capital et l'ESSEC qui dit alors c'est des salariés de grandes entreprises il y a ce prisme là mais 69% des salariés considèrent que la définition d'une raison d'être peut s'apparenter à une opération de communication donc aujourd'hui on a vu au fond les salariés sont un peu sceptiques sur l'ensemble de la démarche on voit aujourd'hui qu'il y a un potentiel formidable de cette raison d'être il y a un engouement on est au début de quelque chose d'un mouvement important moi ma question j'aurais envie de poser elle n'est pas destinée à l'un d'entre vous particulièrement mais peut-être à chacun rapidement c'est en fait pour vous comment on peut s'assurer qu'une raison d'être peut être crédible et sincère de façon durable alors avant que vous ne répondiez si vous permettez je vais proposer à Lydie Recorbet qui est avec nous chargée de mission aussi sur ces sujets de nous citer quelques-unes des questions je vais les noter et je vous ferai répondre comme ça ainsi que peut-être les deux présidents je vous en prie Lydie les questions de la salle beaucoup de questions qui allaient de préoccupations très opérationnelles jusqu'à des considérations quasi philosophiques j'en ai retenu deux qui s'adressent de fait à l'ensemble des panélistes et qui rejoignent un peu les préoccupations que mentionnait Frédéric Lelouch à savoir une crainte de raison d'être washing alors voici les deux questions de nombreux commentateurs ont pointé les lacunes de statut de société à mission la société peut en effet volontairement choisir de définir des objectifs facilement atteignables pensez-vous que le statut puisse être facilement dévoyé et enfin les managers et administrateurs en place ont été et sont encore formés à gérer précisément les indicateurs financiers d'optimisation de l'EBITDA comment anticipez-vous leur implication quels instruments de gestion sont à mettre en place quelle formation pour ces profils sur cette rupture radicale sur leurs tâches et objectifs au quotidien Autre question que vous vouliez non c'est l'essentiel on me fait signe que drastiquement non je l'entends bien mais alors ce qui ressort quand même à la fois du commentaire de madame Lelouch de la CFDT et des questions qui viennent de la salle c'est quand même je ne veux pas plomber l'ambiance pardon mais c'est le mot scepticisme c'est à dire que si on n'enclenche pas une dynamique qui permet de donner du crédit non seulement à la démarche mais aux définitions aux mots qu'on va utiliser on sent que derrière l'engouement il peut y avoir une énorme déception quels sont vos éléments de réponse à tous les trois c'est aussi ce que vous nous avez dit un petit peu dans l'entreprise Kevin Levilain non pardon alors Catherine May allez-y oui je voulais rebondir tout de suite sur votre intervention madame et sur vos questions et les questions que relaie Lydie pour le compte de la salle me permettent de le faire je vous souhaitais dire tout à l'heure que pour de notre point de vue déterminerait la raison d'être de l'entreprise c'est un véritable projet d'entreprise c'est un projet d'entreprise qui engage l'avenir et qui doit structurer complètement l'entreprise donc ça doit être un projet d'entreprise c'est à dire qu'il doit s'appuyer sur une concertation et sur un échange aussi large que possible avec l'ensemble des parties prenantes et bien évidemment non seulement les actionnaires et les organes de gouvernance mais ça doit également je pense impliquer ce qu'on appelle habituellement les parties prenantes c'est à dire les salariés bien sûr au premier chef parce qu'ils sont les premiers concernés et ce sont eux qui vont vivre et faire vivre cette dynamique parce que la raison d'être elle doit être elle doit être dynamique elle doit être surtout pour ne pas décevoir elle doit être en totale cohérence avec les activités de l'entreprise et la façon dont elle fonctionne déjà et dont elle s'inscrit dans son écosystème et quand je dis écosystème c'est non seulement ses relations avec les fournisseurs avec les clients les actionnaires et les salariés mais aussi le territoire dans lequel elle s'insère donc c'est à partir du moment où c'est une démarche d'entreprise qui est cohérente avec l'existence de l'entreprise et la vision du chef d'entreprise et de tout son environnement que la démarche peut être crédible elle doit être ambitieuse je maintiens qu'elle doit être ambitieuse parce qu'elle doit donner de l'élan à l'entreprise je trouve que c'est une formidable opportunité pour les entreprises même petites et moyennes de se différencier de s'inscrire dans un bel élan une belle dynamique mais on sent qu'on est au carrefour entre le fait qu'il peut y avoir une prise de conscience de ça et en même temps je disais un certain scepticiste Kevin Levilain c'est évidemment une question centrale je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse le premier c'est la raison d'être dans son ensemble il y aura effectivement du dévoiement ça me paraît effectivement inévitable qu'un certain nombre d'entreprises peut-être peu scrupuleuses utiliseront les termes pour des choses qui nous laisseront relativement sceptiques maintenant il y a plusieurs éléments le premier c'est le droit offre la possibilité d'inscrire la raison d'être dans les statuts et déjà il y a une différence fondamentale entre dire j'ai une raison d'être j'y ai réfléchi etc aller sur un papier et ensuite j'en ai fait quelque chose d'opposable qui a une force juridique et qui donc devient un outil d'interpellation directe la deuxième chose c'est pour reprendre exactement ce que vous venez de dire c'est effectivement à partir du moment où on écrit une raison d'être et qu'elle est publique elle devient un motif d'interpellation pour un certain nombre de parties prenantes y compris les salariés qui vont pouvoir mobiliser une partie du dialogue social sur ces questions là et puis le troisième élément c'est le statut en fait de société ou la qualité de société à mission construit un cadre qui est un peu plus exigeant et qui justement permettra de répondre à une grande partie de ces interrogations donc l'enjeu c'est de voir la raison d'être aussi comme nous la manière dont on le voit c'est une marche qui en fait probablement incitera en fait d'une certaine manière il y aura un dévoiement massif si c'est un effet de mode qui s'arrête dans six mois et qu'on arrête d'en parler à partir du moment où on maintient la machine ça continue à se développer peut-être un tout petit dernier point sur les administrateurs très court parce que je voudrais passer la parole à Philippine Guénaud et laisser la conclusion aujourd'hui on s'aperçoit pour avoir été en contact avec l'IFA sur ces questions là les administrateurs se posent la question de leur rôle aussi dans les processus d'innovation par exemple des entreprises et sont demandeurs de formation sur ces aspects là et je pense que c'est une des conséquences directes de la manière dont justement la loi PAC le rapport Notacena etc a repositionné le rôle de ces acteurs là donc en fait ça se transforme Philippine Guénaud même chez vous 70 à taille humaine sur une mission qui est formidable aujourd'hui ou en tout cas perçue comme telle même chez vous les chauffeurs parfois doivent dire bon oui mais enfin c'est pas sérieux on n'y est pas encore il va y avoir du scepticisme et de la critique comment vous faites pour embarquer tout le monde parce que vous devez avoir l'obsession de ça alors déjà ce qui est un peu plus facile pour nous c'est que les chauffeurs qui nous rejoignent ils nous rejoignent aussi pour les raisons de l'ADN enfin pour l'ADN de Marcel et du coup ça nous aide à aussi ils sont sensibles naturellement la même chose pour les collaborateurs les collaborateurs nous ont aussi rejoint parce que Marcel était tel quel et parce que Marcel avait cet ADN juste sur un sujet pour répondre à votre question madame effectivement c'est extrêmement important que ce sujet soit porté par les collaborateurs eux-mêmes dans l'entreprise et pour vous donner un exemple je pense qu'aujourd'hui si les entreprises font semblant elles seront pas suivies elles seront peut-être boycottées par les consommateurs et aussi par les jeunes qui veulent rejoindre ces entreprises il y a un document qui a été signé il y a 6 mois ou un an par 30 000 étudiants je crois que ça s'appelle la charte pour un réveil écologique voilà en fait et donc du coup ma réponse c'est de dire que ces entreprises font semblant ça ne marchera pas merci pour ce sera le mot de la fin de cette table ronde je voudrais qu'on salue les orateurs de cette table ronde s'il vous plaît merci Philippe Nguelo madame May et Kévin Le Villain je vous en prie voilà nous sommes arrivés au bout de cette conférence je vais donner la parole à Roland Lescure qui est député de l'étranger député des français d'Amérique du Nord président de la commission des affaires économiques en vous demandant monsieur le député de bien vouloir conclure cette conférence en vous remerciant tous évidemment de votre coopération de votre attention je vous en prie merci monsieur mesdames messieurs monsieur le gouverneur cher François alors on a une petite histoire commune François que tu me permettras de partager avec nos auditeurs ce soir c'est que nous avons travaillé ensemble j'ai surtout eu l'honneur de travailler pour et avec François il y a presque 25 ans en 1995 au ministère des finances à la direction du trésor tu étais représentant permanent de la France auprès de l'Union Européenne à Bruxelles et on travaillait enfin en tout cas tu travaillais à la représentation permanente sur les affaires économiques et on travaillait sur la mise en place de l'euro si on m'avait dit que 25 ans plus tard on serait ici tous les deux j'aurais dit François Villeroy de Gallo gouverneur de la Banque de France très probable en tout cas ça faisait clairement partie du champ des possibles si on m'avait dit que je serais devant vous comme député de la nation président de la commission des affaires économiques je l'aurais dit vous êtes complètement fou tout ça pour vous expliquer que je suis ici non pas tout à fait un peu par hasard parce que j'ai fait comme peut-être certains dans la salle ma crise de 50 ans à moi mais que ma crise de 50 ans ça a été de m'investir de m'impliquer dans une campagne présidentielle puis législative que vous avez tous vécu de près à l'époque je la vivais d'assez loin j'étais à Montréal je travaillais dans l'investissement dans une entreprise qui s'appelle la Caisse de dépôt et Placement du Québec et j'ai décidé de tout lâcher pour m'impliquer dans cette aventure assez exceptionnelle en essayant à tout moment parce que je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles avoir des députés des parlementaires qui viennent de la société civile ça peut servir à quelque chose de ne pas oublier ce que j'avais fait dans les 25 ans qui ont séparé notre première rencontre et mon entrée en politique j'ai travaillé en investissement pour une entreprise de long terme la Caisse de dépôt et Placement du Québec une entreprise publique du Québec qui investissait en théorie au moins à long terme et qui en 2008 a perdu énormément d'argent parce que trop de leviers trop d'investissement dans des fonds de couverture comme on appelle ça au Québec des hedge funds trop d'investissement dans des produits dérivés complexes en oubliant finalement au fond ce qu'une entreprise comme la Caisse de dépôt et Placement du Québec devait faire sa raison d'être être un investisseur public de long terme avec un avantage comparatif essentiel qui était justement une capacité à investir à long terme dans des entreprises qui du coup elles aussi réfléchissaient à tout moment à la manière de s'investir dans le long terme et donc c'est vrai que c'est fort de cette expérience où on a vraiment revu en profondeur le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle on était qui avait littéralement échappé de peu au défaut de paiement en 2008 et la réinvestissant la réinstallant la redéfinissant dans une perspective de long terme fort de cette expérience je suis arrivé à l'Assemblée avec ce projet initié par le président de la République lors d'une intervention médiatique en septembre 2017 qui souhaitait repenser la place de l'entreprise dans la société et redéfinir le capitalisme alors on s'est rencontré cher François en 1995 6 ans après la chute du mur de Berlin et 6 ans avant l'entrée de la Chine dans l'OMC deux événements presque aussi importants que d'autres rencontres et qui je pense ont véritablement redéfinit le capitalisme dans le monde le premier événement donnant lieu à la victoire du capitalisme contre le communisme et le deuxième intégrant le chénon manquant la Chine dans la globalisation et dans le développement du commerce international 25 ans plus tard on a sorti un milliard de gens de la pauvreté il ne faut pas l'oublier quand même quand on parle du capitalisme il a une face lumineuse qu'il ne faut surtout pas oublier mais on l'a fait au prix d'un accroissement très important des inégalités et évidemment d'une pression sur les ressources d'une pression sur la planète qui on sait tous aujourd'hui j'espère ici dans cette salle en tout cas est totalement insoutenable et la réponse évidemment à ces deux défis du capitalisme si on souhaite garder la face lumineuse c'est de responsabilité l'ensemble des acteurs et en premier lieu les entreprises pour nous aider nous législateurs à transformer en gardant la face lumineuse mais le capitalisme en le rendant plus responsable et c'est vraiment en s'appuyant ça a été dit par un certain nombre d'intervenants cet après-midi sur l'expérience la recherche qui datait déjà d'une bonne dizaine d'années sur les travaux d'un certain nombre d'experts sur une mission essentielle la mission qui a été donnée à un chef d'entreprise Jean-Dominique Sénard à l'époque patron de Michelin et à une ancienne syndicaliste Nicole Nota de nous aider à redéfinir un peu la place de l'entreprise dans la société de manière à ce que les entreprises puissent nous aider à accélérer le mouvement de la transition vers un capitalisme plus responsable soucieux à la fois des enjeux sociaux et des enjeux environnementaux alors ça a été dit aussi un certain nombre d'entreprises l'ont présenté sur la scène on n'a pas tout à fait découvert le fil à couper le beurre j'espère mais on est arrivé à un moment où déjà heureusement un certain nombre d'entreprises avaient pris le taureau par les cornes et souhaitaient s'inscrire littéralement comme un des acteurs sociétaux de la transformation du capitalisme certaines grandes certaines plus petites Danone Lacamif et quelques autres et donc il a fallu organiser un système dans le cadre de cette loi une fusée à trois étages qui permet à la fois je dirais de renforcer de consolider ceux qui sont dans la locomotive dans les wagons de tête de la transition permettant de donner des perspectives à ceux qui veulent entrer dans cette transition mais qui franchement ne savent pas trop comment le faire et puis mettre un peu de pression quand même sur ceux qui rechignent ceux qui traînent dans le wagon de queue de manière à les forcer au minimum à se poser la question de l'impact qu'elles ont qu'ils ont sur la société sur l'environnement quand ils font des affaires et la loi pacte en tout cas dans son chapitre 3 dans la vision qu'on a souhaité impulser que la France a souhaité impulser sur ce que c'est que la responsabilité sociale des entreprises c'est ça c'est une fusée à trois étages qui pour les entreprises qui ne sont pas très intéressées a quand même conduit à transformer la définition d'une entreprise qui datait du code Napoléon et qui désormais quelle qu'elle soit doit au minimum se poser la question de l'impact qu'elle a au-delà du bien-être des actionnaires qu'on a mentionné tout à l'heure sur l'environnement et sur la société on ne change pas le code civil tous les jours en France je pense que c'est un événement important il a donné lieu à énormément de débats au sein des juristes pas mal de débats au sein des économistes et beaucoup de débats au parlement je vous rassure mais maintenant c'est fait les entreprises toutes les entreprises de France doivent quand elles font des affaires s'interroger c'est la moindre des choses se poser la question sur l'impact social et environnemental ça c'est un peu la voiture balaise c'est le premier étage ça concerne tout le monde le deuxième étage vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui c'est la raison d'être c'est celle qui je pense va permettre aux entreprises qui se demandaient un peu comment faire ça de le faire de le faire de manière rigoureuse de le faire jusqu'à aller dans les statuts et ça a été dit tout à l'heure insérer une raison d'être dans les statuts c'est bien plus engageant évidemment que d'en parler dans le cadre d'un comité interne dans le cadre d'une campagne de marketing ou dans le cadre parfois d'une campagne de ripollinage en verre de l'image de l'entreprise et puis le troisième étage c'est celui de l'entreprise à mission qui va plus loin qui nécessite évidemment d'adopter une raison d'être mais qui nécessite aussi un processus un comité de partie prenante indépendant du conseil d'administration qui élabore cette raison d'être le contrôle par un tiers indépendant etc je ne vais pas rentrer dans le détail je suis sûr que je parle aujourd'hui à des gens qui comprennent très bien tout ça mais évidemment une grande fierté d'avoir pu mettre en place cette fusée à trois étages un peu de scepticisme de façon à le connaître en tant que nouveau député arrivant à l'Assemblée devant on va dire la durée du processus parlementaire pour ne pas parler de sa lenteur voire même de sa lourdeur il a fallu deux ans un an pour préparer la loi et un an pour la voter pour qu'on en arrive là bon maintenant c'est fait et donc moi je suis très heureux d'être là aujourd'hui parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est exactement ce qui doit se passer la loi Pacte c'est une loi de responsabilisation c'est une loi qui force pas à grand chose mais qui donne aux acteurs de l'entreprise l'ensemble des acteurs de l'entreprise les actionnaires les investisseurs on a parlé de la BPI tout à l'heure les chefs d'entreprise les salariés leurs représentants les outils pour permettre de rendre les entreprises françaises et j'espère je conclurai par là dans une minute les entreprises européennes plus responsables de manière à ce qu'on affirme invente fasse évoluer le capitalisme à l'européenne dont je pense qu'on est tous convaincus qu'il est sans doute une réponse j'espère gagnante au modèle alternatif qui existe aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique on le connait un peu et de l'autre côté de l'Europe et de l'Asie en Chine où on a un capitalisme d'Etat dont on connait aussi les défauts voilà donc maintenant on est entré dans la phase de mise en oeuvre il faut que les acteurs s'en chargent il faut qu'ils s'en prennent je dirais les outils et qu'ils les mettent en oeuvre et le message que je veux vous donner c'est que le parlement les parlementaires sont prêts à vous aider dans ce processus d'abord dans l'évaluation continue de la loi c'est quelque chose qui m'était très cher en tant que rapporteur général j'ai mis en place un dispositif d'évaluation que j'ai été négocier avec Bercy avec des moyens ce qui n'est pas toujours facile pour s'assurer que les dispositions de la loi Pacte un sont mises en oeuvre deux qu'elles sont utiles et que trois elles ont l'impact qu'on attendait donc je vous regarde madame Lelouch parce que notamment les dispositions sur les administrateurs salariés seront évaluées dans le cadre de ce rendez-vous et on n'exclut pas ça a été même mentionné dans la loi d'aller plus loin si on pense que c'est utile pour renforcer je dirais la co-gestion à la française qu'on a intégré dans ce projet de loi deux on est aussi à votre disposition pour vous aider à accompagner les instances de gouvernance moi j'ai déjà rencontré un certain nombre de conseils d'administration pour échanger avec eux pour les rassurer pour les pousser un peu pour leur donner l'ambition d'adopter d'une raison d'être et pourquoi pas d'aller vers le statut d'entreprise à mission parce qu'on est vraiment je pense aujourd'hui dans une logique où on doit diffuser cette bonne parole à l'ensemble des entreprises de manière à ce qu'elles s'en saisissent et ce qu'elles mettent en oeuvre on peut aussi aller en province on a entamé un tour de France de la loi PAC je suis allé déjà dans une bonne douzaine de villes rencontrer des petites et des moyennes entreprises parce que finalement elles sont les chefs d'entreprise de boulangerie de moyenne entreprise industrielle ou évidemment de grandes entreprises globalisées sont toutes aujourd'hui conscientes que ne serait-ce que pour attirer du talent pour maintenir leurs clients et parfois aussi pour aller chercher du capital ça a été dit tout à l'heure il faut pouvoir expliquer qu'on va pas seulement avoir un beau produit et bien le vendre et le vendre cher mais aussi donner du sens à toutes ces activités donc n'hésitez pas à nous mobiliser on est prêt on est prêt à vous aider on va aussi travailler ce sera ma conclusion à porter cette bonne parole au-delà des frontières on a déjà des contacts avec des parlementaires italiens qui ont adopté un statut d'entreprise à mission qui est un peu différent d'une autre on travaille évidemment en étroite collaboration avec nos parlementaires européens puisqu'on a maintenant en ce qui me concerne en tout cas des parlementaires partenaires dans le groupe renaissance qui sont prêts à pousser ces sujets au-delà je pense qu'on a avec la France ça a été dit tout à l'heure montrer un peu l'exemple on était pilote on était moteur je pense qu'on l'est encore davantage grâce à l'OlaPact mais je suis convaincu que cette victoire ne sera remportée que si tout ça se fait au niveau européen donc merci à tous et à toutes de ce que vous faites déjà n'hésitez pas à continuer on a besoin que la parole de Pact soit portée partout en France et surtout que ces dispositions ces outils soient mis en oeuvre et donc au travail et à très bientôt Merci monsieur le député je voudrais au nom de l'ORS et de C3D remercier la Banque de France et le gouverneur et ses équipes pour leur accueil dans cette merveilleuse salle ce bel auditorium et remercier les orateurs en effet qui ont accepté de prendre du temps pour préparer cette conférence merci à tous de votre présence à bientôt la synthèse va vous être remise merci à tous merci à tous